Bonjour à tous et à tous, j'espère que je vous ai fait une petite vidéo. Bon, forcément, je vous remercie de 4h en juillet, 14h en septembre, le dimanche après-midi. D'autant qu'on se détente, mais demain c'est férié, sinon je ne comprends pas. Donc demain, ce sera là, alors je vous en parlerai que demain, parce que j'ai plein de choses à vous dire et à faire, mais à quoi commencer à générer, au lac, c'est pour moi chaque année, je vous ai laissé voter ce matin, j'hésitais à l'unanimité à l'unanimité, vous avez fait du nom de Minecraft, avec aucun perte, mon papa, je vous ai souhaité d'un sujet libre, c'est pour moi de dire compact, par des sujets légers, on va essayer de faire des trucs agréables. En dehors de ça, voilà, il y a des roches, je ne fais pas trop d'actualité, donc ce qui me manque, je pense que c'est beaucoup possible. Je vais passer la première erreur, on est les premières, on monte le choumou, c'est bien que j'ai la cheville, c'est pas que je ne peux pas dire. Je ne l'ai pas fait exprès, je viens d'y repenser, je ne l'ai pas fait exprès. Enfin, voilà, c'était bien. Donc, vous l'aurez remarqué, pour le plus fidèle entre vous, j'expérimente une nouvelle direction, et un habillage pour le bienfait. Là, en fait, suite à vos critiques, surtout les plus constructives de l'ami Froboz, merci à lui, j'ai basculé le tchat du côté du bouclier, puisqu'effectivement, il n'y a pas intérêt à voir la face arrière du bouclier quand je le tiens dans le jeu. Puis j'ai dit, tiens, je vais mettre ma tronche là où il y a l'outil au premier plan, puisqu'on a vite fait d'identifier l'outil que j'ai en main, et ça permet de dégager, en fait, le restant hors interface en bas de l'écran, ça permet de dégager le... Comment on appelle ça ? De quoi admirer le jeu, quoi. Voilà, il l'a vu, si je puis dire. Alors, j'ai même pas de roche. Alors, dire que je pars à poil serait mentir, puisque j'ai un superbe équipement, mais j'ai pas tous mes affaires habituelles. J'ai pas l'intégralité, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce beans ? Ouh là ! Ouh là là ! Alors, je... Je sais pas si quelqu'un est venu se servir en bois, mais c'est un massacre. C'est un massacre ! Heureux, Olive ! Ouh là là ! C'est quoi cette découpe d'arbres ? Ouah ! J'ai presque envie de tout abattre et de tout recommencer. Au moins, ça me fera une bonne dose de bois, mais... N'importe na whack. Attendez, je vais voir. Yo, mon cher femme-fan ! Euh... Du coup, il va falloir que je m'improvise un briquet. Je veux en avoir dans les coffres près du crâne. Ah, pour le chien qui l'aurait pas vu ! M'arroserait ! J'ai fait ça il y a quinze jours. Hors antenne, évidemment. J'ai fait ça dans mes... Mes petites soirées détentes. M'arroserait, j'en suis très fier. Si c'est classe, c'est beau, j'aime beaucoup. Ah, il est classe pour une nouvelle interface, j'aime beaucoup. Alors, mon cher femme-fan, je viens de me rendre compte que tu parles dans ma vocale et que je ne t'entends pas. Enfin, c'est pas ta faute, c'est ma faute. Je ne te perçois pas. Voilà ce que j'aurais dû dire. Attends, 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 attends. Peut-être qu'avec les écouteurs, je vais pouvoir t'entendre. Un, deux, un, deux. Un, deux. Ah non, c'est pas bon. En fait, je n'ai aucun retour sur mes écouteurs. C'est une catastrophe. Ne paniquons pas. Surtout que la nuit arrive dans le jeu. Donc, des mousses, on ne voit pas. Attends, 30 secondes. Excuse-moi, je rétablis le son. Je crois qu'il y a un lit dans le crâne. Je n'ai pas mis un lit de fortune pour faire passer à la nuit. Si, il y a un lit au drap rose en plus. On voit le gros portail des enfers. Voilà. Là au moins, je suis censé être peinard. Parfait. Pas être trop exposé. Alors, pourquoi... Bonjour, Twinsen. Je vais être obligé de monter le son de mon téléviseur, ce qui va faire un effet de réverbération. Mais c'est la condition pour que je puisse entendre les intervenants dans le Discord. Donc, excuse-moi, je te fais répéter. Si tu t'adressais à moi, je n'ai pas compris. Yo, yo, yo. Ah oui, je disais bonjour, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Moi, je disais, il est classe, son nouvelle interface. J'aime beaucoup. Ouais, t'aimes bien. Ah oui, oui. Ok, merci, c'est cool. Par contre, j'ai l'impression qu'il est bloqué sur une image. Où ça ? À moins que j'ai un bug, c'est en direct, c'est si j'ai... Je vois ton perso, je vois l'inventaire de ton perso, et puis c'est tout. Et là, je suis en mouvement, ça ne se voit pas ? Pour moi, non. Après, il faut poser la question. Ah. Ah non, mais j'ai peut-être un bug de rafraîchissement, en fait. Contre ta webcam, elle bouge bien, elle. Est-ce que comme ça, ce n'est pas mieux ? Attends, je vais quand même relancer. Ah oui, là, ça y est, ça marche. Ouais. Ok. Alors, en fait, le problème vient du fait que je ne peux pas faire un véritable plein écran avec Minecraft, mais je suis condamné à faire un mode fenêtré maximisé. Sans quoi, ça ne marche pas. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la technique d'OBS, mais merci, Thunsen nous précise que c'est bon. Le plein écran ne passe pas avec OBS. Je suis condamné aux fenêtrés maximisés. Bon, ce n'est pas grave, je m'en accommoderai. C'est une question d'habitude. Bah, moi, j'ai la barre du coup en haut et j'ai ma barre des tâches en bas de Windows, mais bon, j'ai envie de dire, on s'en moque, c'est du détail. Sinon, dans l'actualité, un petit peu de Twitch, je ne sais plus quel jour Christella a atteint le chiffre symbolique de 100 followers. Non, c'est bien. Oui, c'est cool. Sacrifister la... Oulah ! Oulah ! J'ai une fusion des arbres. Il faut mieux avoir une fusion qu'une fusion. D'ailleurs, je fais des bêtises parce que là, je ne vais pas pouvoir atteindre l'arbre et ça va rester en suspension. Il faudrait que je crame le truc, en fait. Voilà. C'est triste, mais il faut que je foute le feu pour que ça disparaisse proprement. Mais pareil, le reste, là, je vais le cramer. Assurez-vous, messieurs, dames, c'était un feu maîtrisé. Et là, tu vois, une heure plus tard, le village qui brûle. L'horreur. Et j'ai pas trop de ma lumière artificielle dans la tronche, hein. Parce que la lumière du jour, là, c'est en train de... De devenir tout gris sur Nancy. Je pense qu'on va avoir des nuages de flotte, c'est-à-dire même. C'est limite, s'il ne faudrait pas que je rebascule à la lumière à la jambe dans mon salon, pour que vous puissiez me voir normalement. Question sur ton live, on me réentend ou on ne me réentend pas ? Euh... Bonne question. Si je te perçois, toi, est-ce que les autres te perçoivent ? Pour ceux qui écoutent le direct, s'il vous plaît, vous pouvez confirmer que vous entendez la voix de Fan Fan lorsqu'il me parle. Merci. Oui, merci Tulsanne. Tulsanne, je m'en confirme qu'on t'entend. Dommage, je voulais dire du mal sur toi. Ah 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 ! Non. Oui, donc pour ceux qui regarderaient en direct et qui seraient surpris de mon horaire de prise d'antenne, c'est vrai que pour ceux qui sont habitués entre Fan Fan et moi, et les relais de chaîne qu'on se fait entre de bons copains, généralement le dimanche, le début d'après-midi, c'est toi qui prends l'antenne, mon cher Fan Fan. Sauf que là, je te laisse annoncer l'événement spécial qui concerne ta chaîne. Après, ce n'est pas non plus un gros décalage pour ta communauté. Tu prends juste à 14h, mieux de prendre à 15h ou à 16h. Bien que les derniers temps, c'était à 15h. Donc, une heure plus tard, ça va être tout à fait. Oui, bref, c'est juste, ce sera Resident Evil 2, l'original sur la PS1 sorti en 1998 pour l'anniversaire de Haro qui fêtait 20 ans. Voilà. Et donc, comme cadeau, il veut être guide. C'est un rôle de cadeau de vouloir me guider, mais pourquoi pas, ça est très fête. Pourtant, on dit que c'était un cadeau SM. Chacun verra à Midia Sapor ou Ambreu. Non, c'est sympa, ça, qu'on regarde. Donc, la PS3 est faite et puis, on ne peut pas s'en passer. Bon, on prend des deux. C'est la chaîne. C'est une panique. Il y a un déluge qui s'abat sur Nancy. C'est pour ça que vous m'avez vu faire un mouvement de tête en direction de ma fenêtre. Mais je suis comme la vidéo DJ qu'il a déposée sur ton Discord hier. Ça y est, j'ai un mur d'eau qui tombe sur mon quartier. Bah oui, je pense que j'ai plus peur de l'activité électrique, de la foudre, que de la flotte. Alors que c'est tout aussi vicieux, surtout le ruissellement au sol, auquel je pourrais d'ailleurs très honnêtement être exposé. Mais il faudrait que ça dure plus d'une heure pour que le phénomène intense soit inquiétant. Non, et encore là, j'ai l'impression que c'est qu'un nuage qui passe. Je ne pense pas que ça va durer plus de cinq minutes, là. Donc avec un peu de chance, ça peut imprégner le sol et hydrater les terres. Ça serait une bonne nouvelle, en vue de la sécheresse annoncée par Météo France. Par contre, si ça dure un peu plus longtemps, là, il risque d'avoir un effet de ruissellement pas cool. Voilà, le rôle a été bannié. Oui, merci, ouais, ouais, c'est des comptes fantômes qui sont piratés et qui balancent des pubs à la noix, là. Mais ça m'a fait marrer parce que les comptes, il avait été créé le jour de mon anniversaire. Ça m'est très rigolé, le jour de mon anniversaire. Déconne pas. Ouais, ouais, le 8 juin, ouais, ouais. Bah mince, alors. Le déluge. Et j'espère que Froboz est chez lui, là, parce que... J'avais 28 ans, toujours là. Et pour répondre à Twinsen, oui, pour la coupure d'Internet, c'est pas parce que j'ai eu en 3 ans un seul stream que j'ai dû annuler pour cause de connexion Internet que ça va se reproduire de si tôt. C'est juste tombé comme ça, peut-être comme ça en été qui fait un peu chaud. Moi, je pense que vu que ça a duré 4-5 heures, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle, un truc qui... Pour une Internet qui a lâché. Mais voilà, ça arrive... Voilà, ça arrive rarement, et là, pas de bol, c'est... Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, ce jour-là, tu n'as pas eu d'Empire 3, donc... Voilà, j'entends ma gouttière qui déborde. J'entends la cascade. Ça, c'est quand il y a trop de pluie en une seule fois. Elle n'arrive pas à tout évacuer dans le circuit normal. Elle en déborde. D'ailleurs, il faudra que je regarde pour le jeu Indiana Jones, pour le faire en plein écran, et pas avec des bandes de noir. Je vais tester d'ailleurs, tiens. Si je peux le faire en plein écran, je recommence tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Live de 3 heures. Live, on va tester. 40 par 480, je trouve que c'est la résolution du jeu. Ah oui, j'avais posé le truc plus bas, dis donc. Du coup, je suis coincé pour remonter. Ah ! Le temps de test, je coupe mon micro pour éviter les coups. Ok. Okidoki. Où est-ce que je peux replanter ? Voilà, j'ai laissé toute la partie là où je peux repliquer des arbres. Ça c'est bien. Ça me fera du bois. Oui, j'ai laissé des accès en tout seul. Parce que je creuse le sable pour en faire des pièces qui, quand même. J'ai même d'ailleurs projet à terme de faire comme un semblant de réseau débout. Ce ne sera pas plus mal. Merde, lui, il fait nuit. Je suis idiot, moi. Je continue comme si de rien n'était alors que la nuit est tombée. Je pars de educated... Tu, 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 tu. 거� dur. alors du coup mon dieu nous voyons à l'écran artemis l'un de mes chats dans le jeu c'est pas bien elle serait bien je répartisse le bois alors ça va vous surprendre mais la roche de la pierre là qui est la matière nous abondant je finis par en manquer parce que depuis quinze jours j'ai la fièvre de la construction dans le sens que dans le sens que je suis en train de mettre près une plateforme dans un biome que je n'ai pas du tout là où il se trouve en mer qui est les icebergs et en fait je m'apprête à bousiller la casier des icebergs dans le secteur on va y aller vous allez comprendre mon propos de manière illustrée je j'explose des icebergs en fait pour remplacer en surface de l'eau par génial un creeper par une plateforme en pierre quoi qui va être énorme une ville en fait j'ai un énorme village une ville tout simplement j'ai j'ai les grandes lignes de mon projet en fait qui va durer des mois c'est mais je pense qu'à terme ça pourra donner un truc très joli sur le serveur oui mais voilà j'ai des eaux les eaux qui peuvent servir à faire le colorant blanc on s'appelle de l'engraie de l'engraie pour accélérer la croissance de plus des végétaux si besoin là aussi ça fait pas naturel le truc c'est n'importe quoi je vais abattre tout ça puis je vais vous allez voir d'ailleurs une construction sur ma dite plateforme on va y aller que j'ai fait j'ai fait ma petite maison que j'ai pas fini de meubler quand vous avez fait votre direct sur le catch vendredi soir je jouais donc à mon mancraft en même temps en suivant sur le catch et ça m'inspire en fait votre soirée ça me semble me faire une soirée une petite maison on va aller voir ouais très bien c'est cool moi je vois bien merci je profite de mon grand week-end tu vois peinard là il ya un déluge de fou furieux sur nancy il a fallu que je lance mon direct pour que la flotte arrive de manière généreuse le déluge est tel que j'entends la gouttière qui déborde ça veut dire que le débit de flotte est plus aimé que la normale mais à part ça c'est anecdotique bon ça a son bruit à bord voyez vous m'avez à la lumière artificielle là j'ai la lumière naturelle faut que je compte dessus parce que c'est la grisaille outils nancy le temps d'aller dans le chariot je vais prendre le risque d'aller à la fenêtre parce que je me demande si je vais pas ouvrir la lumière halogène c'est tellement souple je me l'ai voulaisse Du coup, je m'interroge à savoir, par contre, j'ai une photo dans le micro, à savoir combien le temps estime à l'été au fond, c'est-à-dire de la fin, c'est-à-dire l'hâte de voir le ciel bien gris, j'ai un truc pour que ça prenne longtemps à l'époque aussi. Je suis très heureux, je suis très heureux, c'est que j'ai un peu plus vite, là c'est un peu plus vite, mais je suis très heureux, je suis très heureux que j'ai Tiens d'ailleurs, ah non il n'y a quasiment rien dans le wagonnet. Ouh je suis surpris, j'ai entendu du bruit dehors, je me demandais si c'était pas un condom de tonnerre. Si, j'ai de l'orage, c'est pas que de la faute, c'est un vœu orage, j'ai droit à un deuxième service, vous voyez, je me laisse surprendre, bon bah j'espère que ça va pas couper, oh merde, oh, tu pensais que là, où était passée cette nuit, on va vous dire, j'ai eu deux frappes au sol de la foudre dans le Grand Ancy, mais euh, alors attendez, une pause, excusez moi, mais je veux vraiment regarder en temps réel dans le Grand Ancy, oula 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 oula, je m'entends qu'un tuple, rien ne va plus, euh, dans le Grand Ancy, je mette en pause mon Minecraft, aïe 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 aïe, le fait que je me vois en X exemplaire ne va me servir à rien, euh, ok, je viens de déverrouiller un succès dans Twitch qui me surprend, qui s'appelle Groupe de Raid, je sais pas ce que c'est, mais j'ai déverrouillé un succès Twitch, bref, cela ne me répond à rien au niveau de la météo, euh, je regarde, je regarde, je regarde, il est où mon anglais météo, il est là, alors là, sérieux, je me laisse surprendre par le, par le phénomène météo, je m'attendais pas à ce que, euh, ah, c'est bon, dans, ah, il va, alors, il flotte vraiment intensément encore 10 minutes, et ça va progressivement se calmer, mais je vais avoir une bonne averse pendant encore une heure, ah, ouais, ça va, j'espère que j'aurai pas d'autres flottes derrière, parce que, ça risque de, de causer des problèmes d'humidité, euh, qu'est-ce qu'ils disent par heure, ah, ouais, ils disent que je suis sujet, assujetti à des orages jusqu'à 20h, et la flotte peut durer légèrement jusque toute la nuit, ah, ouais, ah, bah, merde, alors, j'espère que la flotte va se calmer, euh, bon, oserais-je regarder rapidement les impacts de foudre au sol, ah, oui, tiens, j'ai une baisse de tension, là, ouh, 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 bah, merde, alors, alors, d'ailleurs, je vous donne l'astuce, si vous voulez voir, il existe un observatoire, je crois que c'est des satellites américains qui scrutent toute la planète, ah non, j'ai des bêtises, j'ai des bêtises, c'est français, pardon, cocorico, l'observatoire français des tornades et orages violents, qui s'appelle Kéronos, avec un, un, un cas, je vais vous le noter, vous allez sur le site Kéronos, quand vous avez des orages, vous regardez le site, donc c'est kéronos.org, pour organisation, et vous pouvez avoir la carte sur ce site, des frappes au sol de la foudre, en temps réel, donc là, je vois que la Suisse se fait saucer quelque chose de méchant, mais la Suisse s'est complètement traversée de part en part par les éclairs au sol, d'ouest en est, et moi, j'ai eu la foudre, il n'y a pas longtemps, du côté tool, alors c'est plutôt loin, c'est plutôt à 15 bornes vol d'oiseau de chez moi, mais, ouais, il pourrait peut-être avoir un petit peu de foudre d'ici quelques minutes, au-dessus de ma tête, mais à mon avis, ça va être léger, vu les impacts. Bon, bref, voilà, je vous ai donné l'astuce, pardon, je reviens au jeu, donc, je disais, on revient au jeu, vous allez voir ma plateforme, et en fait, on est au beau milieu, vous voyez, on est dans la flotte, j'ai aménagé ça, j'ai aménagé une vitre, vous voyez, là, en surface, vous voyez, c'est les icebergs, la banquise, ce qu'on voit, ce n'est pas les nuages, c'est la banquise à la surface de l'océan, et ça, c'est, bah, c'est les grottes et les souterrains immergés, donc, je ne vous dis pas le nombre d'heures que j'ai passé pour aménager ça, ça a dégueulé en flotte à la verticale dans les cavités, ça a été chiant, franchement, ça a été chiant pour faire un truc exploitable, correct, aménagé, et surtout déblayé de tout ce qui était flotte, vous voyez, hop, là, on voit laissez-nous, vous voyez, on voit par-dessus mon aménagement, on voit le souterrain éclairé et aménagé, qui est au fond de la mer, et donc là, on est au milieu des icebergs, sauf que ça me bouffe de voir ce biome des icebergs ici sur la carte, parce que, bah, quasiment aux extrémités, il y a des plages et même des arctiques, souvenez-vous, on est sur un continent principalement désertique, là où on est, donc, elle dit de voir des icebergs juste à côté d'un désert, ça me pose problème, au niveau de la logique de climat, micro-climat, et voilà, donc, je fais une énorme plateforme en béton, en briques, là, ça explique pourquoi il y a quasiment plus de rush dans le jeu, qu'il faut creuser, 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 et voilà ma baraque, alors là, c'est de la magie du démon, évidemment, elle ne tient pas en lévitation, je triche sur la physique du jeu, mais plus tard, ce sera aménagé, là où on est, en fait, ce sera, le, bah, ce sera, entre guillemets, le sous-sol de la plateforme, c'est là où il y aura un métro avec un rail, où il y aura des stations, quand ce sera très, très grand, vous voyez, j'ai eu temps, je suis en train d'étendre le truc, et encore, c'est qu'une première plateforme, mais ça va vraiment s'étendre sur des grandes distances, et puis, il y aura, bah, il y aura des, quasiment tout le sous-sol, ça va être des entrepôts. Vous voyez, là, j'ai mon grand fourneau, avec ma gestion des matières, et je vais joyeusement vous présenter ma maison, voilà, que j'ai faite, bah, le temps de votre soirée de catch, Lake Hopain, où, voilà, j'ai mon haut de chaussée qui est en dalle, donc, on voit le coffre qui est renforcé, 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 par rapport au sol, pour être bienvenu. Ah, bonjour, AJ, je me disais, mais qui que t'étais en train de saluer ? Oui, t'arrives en vocale, lui, t'es le bienvenu, AJ, y'a pas de soucis, viens. Et voilà, quoi. Donc, mon petit chez-moi, que j'ai pondu quasiment le temps de votre soirée de catch, là, je me suis aménagé une belle chambre. Bonjour, AJ, comment ça va ? Ça va, très bien, et vous ? Ouah, ça va, merci. Et, salut, bon, bon, parce qu'il me salue dans le chat. Oui, ça va pour moi, je continue à faire mes tests pour faire disparaître les bandes noires. Sur le jeu d'hier. Peu de soucis. Eh ben là, vous voyez, on voit que j'ai pas posé les tables et les chaises, mais ça va venir. C'est mon nouveau petit chez-moi, sur la plateforme. Qu'est-ce que je vais faire tellement entraîner à une barrière, parce que ça fait longtemps que j'y ai joué. Oh, je suis né pour une chambre. Et celui-là, c'est bon. Et là, c'est la bibliothèque. Où on peut enchanter. D'ailleurs, je pourrais que je fasse pendouiller une... D'ailleurs, je vais faire tout de suite. Faire pendouiller une... Une lanterne. Comment je peux faire ? Il me faut des pépites de fer. Voilà, comme ça, je génère une lanterne. Il me faut des pépites de fer en trou que je vais balancer dans le tonneau. Ça me surprendra que j'ai pas pensé plus tôt, en fait. Au lieu de laisser de la torche bêtement au seul. Voilà ! Là, ça fait vachement réaliste. Nickel. Bon, je ne laisserai pas au mur la torche sur un mur en bois. Mais il faudra qu'à terme, quand je serai riche en fer, que je remplace beaucoup, beaucoup, beaucoup de torches en lanterne. Ça fera beaucoup plus crédible. Et la partie supérieure de la bibliothèque, comme vous pouvez constater, que j'ai pas commencé. D'ailleurs, je vais me tomber dans mon propre escalier. Tellement que, oui, en collimation, il n'est pas fini. Il faudra que je fasse la partie supérieure de la bibliothèque, en face de chez moi. Putain, ça fait une capture d'écran, ça. Allez, hop. Alors, sur la banquise, par moment, on peut voir des ours polaires. Et des ennemis aussi. Tiens, on dirait qu'il y a une grotte là-bas. C'est bizarre, là. Il y a des formes étranges d'icebergs, par moment. Ah, j'ai l'impression qu'il y avait un truc là-bas. Sur le... Non. On n'a pas de bol. Là où je suis, on ne voit pas d'ours. Sur le côté là-bas... Non, il n'y a rien. Oh, on va peut-être en croiser au bout d'un moment, je ne sais pas. Ah ! On a vu des poissons. Le temps de faire mon mouvement de tête, ma rotation sur moi-même. Là, j'ai... Hop ! Je regarde, je scruite le paysage, mais je ne vois pas de... Je ne vois pas de... D'ours. Il n'y en a pas qui poitent son museau de... Ah ! C'est un seul et même saumon, la vache. Il a l'air vachement gros. Alors qu'on est à une grande distance du poisson. À la lunette. Ah, c'est y. Il a disparu. I.B. Bon, hop, je redescends assez proprement des escadrées. Mais je veux... Pas moyen de trouver la résolution du jeu qui va me faire disparaître si tu cliques de bande noire. Ah, sinon, ce que je peux te suggérer pour toute une histoire de bande noire, sachant que c'est des bandes verticales, tu peux faire comme certains le font, c'est-à-dire de faire un habillage... propre au jeu. Mais... Oh ! Pop, 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 pop. Oh, 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 oh. J'ai failli avoir le double effet qui se coule. C'est-à-dire ? 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 Ça va faire du suspense à l'écran. J'avais complètement zappé mais c'est vrai que cette semaine en déambulant dans mes... Voyons voir un petit peu là, j'avais aménagé un petit peu l'observation depuis les fonds marins... Je sais plus où c'est. Je sais que c'était... On se perdait. Je me demande si c'est pas vers ici. Je sais plus. Mais non, mais non, mais non, mais non. Bah tiens, on voit un peu de sable. On voit l'endroit que j'ai aménagé. Là, on est en dessous. Et on voit le sable que j'ai utilisé. J'ai utilisé des tonnes de sable pour péter tous les cubes émetteurs d'eau. Pour qu'on soit au sec sous le bras de mer. Je ne peux pas croire que c'est une prouesse de faire ça. J'en ai vraiment bavé ici. Sans quoi, avant, il y avait vraiment une colonne de flotte qui tombait jusque dans la lave. C'était l'horreur. Pardon. Il y a Bambastos qui a écrit avec les fameux ronds de Twinsen pour voir si c'est tiré ou non. Oui, bah oui. Oui, non, mais c'est pertinent. Le jeu est en 320 pixels sur 200, nous dit Twinsen, techniquement. Oui, c'est ce que j'ai vu sur Internet. Je me demande si ce n'est pas par là la ligne abandonnée. Pour avoir essayé cette résolution, putain, le zoom a mort. Oh là là, c'est horrible. Il n'y a plus à cesser de mon côté. Je n'entends plus ma boutière dégueuler. Mais même comme ça, le jeu n'est pas centré. Je crois savoir où c'est. Ça y est, la mémoire me revient. Non, mais si ça ne marche pas, je ferai des overlays. Mais bon, ça m'embête de faire des overlays. Juste pour une seule fois. Mais bon, si c'est la seule solution. Oh, avec un peu de chance, si tu choisis bien tes illustrations pour l'habillage, tu pourras peut-être recycler pour une autre case. Mais je connais que ce n'est pas forcément évident. Alors, pour ceux qui suivent mes déambulations dans Minecraft, souvenez-vous que sur les deux côtés, là, on le voit à la roche grise, c'est les abysses. C'est les... voilà. On a eu un épisode spécial abysse. On a vu que Frobo avait la chance du débutant. Il a trouvé un secteur qui est plein de végétaux et d'argile. Moi, je trouve mon secteur qu'un truc lunaire où je n'ai pas de ressources. Plein d'ennemis. Je suis dégoûté. Je n'ai pas de bol. Un jour arrivera, j'aurai des abysses fertiles. Et je crois que c'est au bout de ce corridor qu'il y a mon histoire de mine abandonnée. Funfan se professionnalise à cause d'un jeu. Oui, je trouve que c'est une bonne chose que le fait que ça te force mon cher Funfan à faire des trucs supplémentaires. C'est sûr, c'est chiant, mais après, tu as le gain de la satisfaction d'avoir bien bossé. Je ne sais plus si c'est en intermédiaire là ou si c'est vraiment au bout de mon couloir. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave, on va déambuler dans les... Vous, ça va vous faire... Où était-ce là-bas ? Je ne sais plus du tout. Ben, Twinsen, je préfère avoir un décor étiré plutôt qu'avoir des bandes de noirs. Je suis comme Antoine Daniel à ce niveau-là. Je suis aller vite aux bandes de noirs. On va essayer la résolution que tu m'as dit, mais je crois l'avoir déjà essayé. C'est pas top, mais j'ai dit. Oui, tu partages la même devise que l'on attribue à la mère nature qui fait qu'elle est horreur du vide. Oui, j'ai horreur des bandes noires. J'aime bien jouer à un jeu en plein écran. Merde. Oups. Oula. Oulala. Incident diplomatique. Le pauvre Twinsen qui s'est vu bannir accidentellement. Ah, le pauvre Twinsen. Aïe, aïe, aïe. Oh, un slim. Enfin, un slime. C'est vrai, ça va me donner de la matière gluante. Ah, c'est l'audition, en fait. Oh, trop bien. C'est rare d'avoir des slim. Ou slime, je sais pas comment on dit. Slime. C'est trop bien. Elle est rare, la matière gluante. C'est une bénédiction. Je suis désolé, c'est une fausse manif. Mais vraiment, hein. Oui, on a bien compris que c'est une fausse manif. C'est pour ça que j'en étais le premier à en rire. Pauvre Twinsen, il n'a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé. Slime ? Tu dis Bastos ? Slime ? Oui, c'est Slime. Ok. Merci. Faut plaire. Oh là là, c'est piégé de partout mon truc. Oh là là là. Très mauvais score pour moi sur Golf Galore. Oui, bah, la télé, c'est parce que je joue pas, donc c'est moins dérangeant. Bonjour, Pop and Repop. Bonjour, Pop and Repop. Oh putain, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et je pense même sur ton antenne, d'ailleurs. J'espère que tu vas bien. J'ai pas souvenir de t'avoir vu et m'être sur ton canal depuis un petit bout de temps, je me trompe. Oui, j'espère que tu vas bien. Merci de passer faire un petit coucou. Salut, Pop and Repop. Ça doit bien faire 15 jours que je t'ai pas vu à l'antenne. Enfin, faut dire aussi, j'ai du mal à suivre Twitch, évidemment. Je suis de moins en moins devant mon écran. Mais, c'est vrai que c'est... J'ai envie de dire qu'il fait partie des abonnés absents, quelque sorte. Pour ce qui est Twitch. Ça y est, je vais me perdre. Je suis en train de suivre le chat, de vous faire la conversation, mais sans mémoriser, où je suis en train de déambuler. C'est la meilleure manière pour moi de me perdre dans le jeu. Il y a vraiment des secteurs où c'est en dédale. Non, c'est peut-être plus loin dans le corridor que j'ai mon histoire de... de mine abandonnée à explorer, là. Je suis absenté un mois. Tout va bien, juste agenda bien chargé, vie réelle dernièrement. D'accord, tu nous rassures. Ok, cool. Eh bien. Alors, merci à vous toutes et toutes d'être là. J'en suis presque au regret de me dire qu'il n'y a pas Froboz. Je ne sais pas s'il se manifestera avant 18h sur l'antenne. Parce qu'en fait, c'est lui qui m'avait apporté les meilleures critiques, les plus constructives sur le... sur mon habillage Minecraft, là, que vous voyez en nouvelle version. Ah oui, j'avais fait un escalier vers la surface, ici. C'est vrai. Mais où est-ce qu'elle est, la mine abandonnée ? Elle doit être quelque part par ici. Là, il y a de la lave. Enfin, oui, alors là, c'est vicieux. Ah bah non, ça, c'est une chérie de la flotte. Il y a quelque chose derrière. Si, si, il y a quelque chose derrière. Oh la vache, je suis en train de faire une remontée dans les galeries, mais via la flotte. Et je suis dans un trou perdu. Le truc qui apporte que puik. Donc, j'ai fait tout ça pour lui. Youpi ! On n'a pas d'attraction à la Walli Bichrouf, là, au Aqualand. Oui, on y retourne dans l'autre sens. Ah ! Oui, tu en oublies Fun Fun, parce qu'en fait, il est à la voix. Il m'accompagne en vocal pour bavarder entre bons copains. Ainsi que Edjay. Oula ! C'est chaud, on peut le dire. Lave, magma en fusion. Bon, et bien, étant donné que je ne trouve pas la résolution du jeu, et que c'est un jeu qui fait plaisir à toute scène, on laissera comme ça, l'in-overlay, mais on gardera les banques noires telles qu'elles, pas de plein écran du jeu. Voilà, entre deux, les trouvés. Est-ce que je ne trouve pas la résolution du jeu ? Ou sinon, il faudrait que je fasse du 640 par 480, mais il faudrait que je... Je me sens que je vais me faire... Oulala ! C'est bien, je vous fais de l'exploration. Je me sens que je vais me faire coller par toute l'entrée, et je me prends un petit moment là-dessus. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Non, mais c'est parce que ça en fait restreint, je l'ai banni tout à l'heure. Je voulais faire un copier-coller et puis il s'en fait restreint. Ma souris a glissé. Il suffit qu'il y ait un cube qui débouche sur le vide, je tombe dedans, je suis mort. Ah bah tiens, voyez, c'est mon illustration que je viens de dire, mais par le haut. Ce qui est, pour le coup, à mon avantage. Tant qu'évidemment, littéralement, un ennemi ne tombe pas dessus, ça va. Ouah, le jeu de cavité que je suis en train de découvrir. Je sais que je suis dans le secteur nouveau, que j'ai à peine déblayé, récemment. Où il y a un moment, je sais que j'ai, à ma grande surprise, je me suis retrouvé face à une montée de mine à l'an dernier. Je suis poussé, et on voit que les galets sont grandes. Je crois que je peux regarder. Peut-être qu'en 3080, ça peut peut-être marcher si je recancre plus le jeu avec l'OPS. Il faut voir. C'est pas permis. Il faut faire un mauvais étirement si je n'aime pas tout le sel. Je ne sais plus où aller. Oh mon dieu ! Vous êtes avec moi à faire de l'exploration de galeries naturelles. Wow ! Ça, on dirait presque que c'est artificiel donc c'est bien taillé. Fichtre ? Il n'y a rien au bout ? Il n'y a rien du tout au bout. Bon, ben je prends un peu ma roche. Ouais ! Le charbon ! Oh merde, il y a de la flotte ! Une nappe phréatique ou c'est l'océan ? Oula, c'est une brèche, c'est l'océan. Oups là ! Ah ouais, je suis arrivé dans une faille. Une faille engloutie. Wow ! Autant l'avouer, l'exploration est impossible. Mazette. Reboucher-moi tout ça, ça fait trop peur. Et c'est pas bon, moi. Le Igala John, s'il a une grosse durée de vie ou pas ? Euh... Bah, ce que t'as fait hier soir... Non, 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 il n'a pas une grosse durée de vie parce que ce que t'as fait histoire... Hier soir, pardon. Alors que t'as joué à peine deux heures et encore peut-être moins, je ne sais plus. Ça a dû... C'est quoi ? T'as déjà dû faire... Sur un dixième, peut-être un huitième du scénario déjà. D'ailleurs, je ne l'ai pas annoncé sur ton antenne, mais... Voilà, ce que dit une scène. Un moment, tu auras un choix à faire. En fait, tu vas avoir... Le jeu va te laisser le choix avec trois... Trois manières de vivre l'histoire. Et on y reviendra le moment venu. Voilà, je ne vais pas dévoiler l'intrigue. Maintenant, de toute façon, ce n'est pas le moment. Il faudra attendre le prochain épisode volonté. Mais... Ouais, ouais, tu auras un choix à faire à un moment. Et je trouve que d'ailleurs de la part de Lucas Hart à l'époque, quand ils ont fait Indiana Jones, c'est très malin de leur part parce que ça leur assurait déjà de la longévité dans le titre. Je pense qu'ils composent un peu le scénario un peu court du jeu par la rejouabilité et faire tous les choix et finir différemment le jeu qui va faire. C'est... C'est une manière un peu d'allonger artificiellement la durée de vie du titre mais c'est valable. C'est pas con. C'est pas con du tout. Oui, c'est... Voilà, Tuncent a quasiment vendu le morceau. Ce ne sera pas les mêmes répliques. les mêmes énigmes et les mêmes choses à faire. C'est... En gros, tu vas choisir le scénario de... Oh la vache ! C'est la première fois que j'ai des stalactites aussi imposantes. On a l'impression que je rentre dans la gueule d'un monstre. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? J'ai l'impression que je vais me faire bouffer par un monstre. Ah oui, c'est impressionnant. Et c'est généré aléatoirement, messieurs-dames. Voilà, vache, impressionnant. Chic, des métaux précieux. C'est du cuivre, messieurs-dames. Tu-du-tu-tu-tu-tu-tu. Ah bah voilà, bravo. J'ai loupé mon saut et j'ai saut à piégeant dans la flotte. Attendez, je vais vous lire dans le chat. Je vais vous bavarder entre vous. C'est bien. Mais cette histoire est bien meilleure que le crâne de cristal. Oui, bah tant mieux, on verra au niveau scénario. Alors, Olive qui salue Bastos. Désolé, j'ai raté du monde, je suis en plein d'Animal Crossing. T'as bien raison. Et je sens que je vais aller me faire des pâtes parce que j'ai encore grave la dalle. Oh, t'as pas mangé à ta fin midi. Ah bah merde alors. Bah oui, fais-toi plaisir. Surtout que là que t'as la chance d'être en repos alors. Essaye de te mettre en 100% confort, Olive. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Animal Crossing, c'est marrant. C'est... Alors le jeu, je le connais un tout petit peu. J'ai vu, je sais pas qui y jouer il y a longtemps sur Twitch. C'est surtout, je sais que c'est un jeu qu'aime beaucoup Magnès. Elle y joue sur sa Switch. Et voilà, c'est tout Mimi. l'animal possible. Moi, ce que j'aime pas dans ce jeu, c'est la voix des personnages d'Emiliane, 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 il y a un truc à faire. Il faut l'avouer, Marseille a une culture forte localement. Et il y a aussi, je sais plus, la Maxime ou le proverbe célèbre qui a été détourné à Marseille où on dit une sardine a bouché le vieux porc. Je sais plus comment on dit. Il y a un truc dans le genre que ça vous dit rien ? Oui, on dit que la sardine a bouché le porc. Oui, c'est bien ça. Et en fait, c'est une Maxime ancienne plus universelle qui a été détournée pour Marseille. Il y a Provoz qui a répondu dans mon serveur. Donc, il est là. Ensuite, pour répondre à toute une scène sur les Sims, les voix des Sims ne me dérangent pas parce qu'ils sont beaucoup moins bavards que dans Animal Crossing. carrément, tu vas toujours voir les pertes pour demander des trucs. Donc, ça passe mieux. En plus, les Sims, tu devrais aimer toute une scène vu que c'est que sur la Mastery. Non, c'est horrible. C'est horrible. J'adore la précision d'Olive dans son commentaire. J'suis pété de thunes dans le jeu. Ah 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 ah, c'est horrible. Ah j'ai l'impression. Animal Crossing, c'est la fin d'argent, il peut tout faire. Bienvenue, Provoz, il vient d'arriver dans le chat. Ouais. Oui, bonjour, Provoz. Oui, il y a du Minecraft et justement, j'attendais que ton arrivée pour que tu critiques ma nouvelle version d'habillage à l'écran. J'ai suivi tes critiques où tu me disais qu'il valait peut-être mieux de balancer le chat ailleurs, voire le virer complètement. Et tu vois, je l'ai intégré au niveau du bouclier. Et avec ça, j'espère que tu vas bien parce qu'il y a eu une bonne rincée sur Nancy là. T'as dû t'en apercevoir, j'espère que t'étais pas en extérieur malheureux parce que la saucée elle a été impressionnante. Moi j'ai ma gouttière qui a dégueulé. C'est dire à quel point le débit de flotte était supérieur à la normale. À mon avis, Twinsen te connaissant t'es pas le genre de personne qui joue aussi. mais c'est pour jamais pour avoir une surprise. Ah pardon, j'arrive pas à suivre. J'essaie de suivre beaucoup. Merci à vous d'être actif dans le chat mais j'arrive même plus à suivre ce que vous dites. J'ai même... Creuse mes des clochettes dans le trou, ça fait un arbre à clochettes. J'ai décroché Bastos aussi. Bastos ça dit un truc que j'ai pas compris. Le jeu du confinement et qui a fait découvrir à une grande partie de la population le jeu vidéo. Oui, 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 oui. Alors oui, il y a... je suis pas spécialement chaud pour lancer la rétrospective du premier confinement sur ses effets positifs et négatifs. Mais oui, parmi les... gérer les bons points du confinement et qui a forcé à pas mal de Français, entre autres, je réduis le spectre de l'analyse sur notre beau pays, ça aura obligé pas mal de Français à se poser. et d'un point de vue philosophique, je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'on a eu une marche... Enfin, une marche forcée. On a été obligé de prendre du recul sur nos vies de fous furieux pour faire l'autocritique de notre organisation et de notre système économique que je vous apprends pas qui est le capitalisme, et aussi de nos rythmes de vie où on ne prend plus le temps du recul et de... Voilà, de la pause, tout simplement. Et je trouve particulièrement salutaire et culturellement une très bonne chose que pas mal de personnes se soient lancées sur Twitch à l'occasion du premier confinement et que d'une manière plus générale et plus simple, pas mal de monde se soit mis aux jeux vidéo alors qu'ils ne s'étaient pas intéressés auparavant. Enfin, ils étaient juste en fait d'être spectateur sans être acteur. C'est génial. Évidemment, vous penserez bien que moi, je ne peux être que court. D'ailleurs, petite parenthèse rapide, moi, j'ai un commerçant, un anci, dont j'étais ravi de son témoignage. Alors, malheureusement, je ne le verrai plus puisqu'il a cessé son activité à la sortie du premier confinement. Mais, il a pris conscience qu'en fait, qu'il ne s'épanouissait pas dans son boulot finalement. Contrairement à ce qu'il croyait, il a pris conscience qu'il avait la chance d'avoir deux fistons. Et il a complètement changé de vie. Il était négociant en spiritueux. Il a complètement changé de vie. Je ne sais plus ce qu'il a fait comme formation. Mais il s'est arrangé pour pouvoir bosser un maximum en télétravail chez lui et à son domicile et profiter de ses deux fistons et de la famille de manière générale parce qu'il avait son épouse aussi. et je trouvais ça très mignon de me dire tiens, c'est bien, il recentre sur l'humain. Il a pris beaucoup de recul sur sa vie professionnelle et il s'est dit merde, je peux franchement avoir l'occasion et la chance de gagner mon beurre. Bon, il m'a avoué qu'il gagnera moins que ce qu'il gagnait avant en étant négociant spiritueux, commerçant là-dedans. Mais, il s'était dit en qualité de vie ça augmentera fortement puisqu'il pourrait rester quasiment quotidiennement auprès de sa famille. Je trouvais ça très beau. Oui, mais ça a eu aussi l'effet inverse. Certains couples qui faisaient pour leur travail et qui se voyaient par exemple le week-end comme ça, le fait qu'ils ont cohabité ensemble, je ne sais pas, ils vivaient depuis 20 ans ensemble, ils ont demandé le divorce après les confinements. Il paraît qu'il y a eu plein de demandes de divorce. Ça a eu aussi ce type-là. Oui, il y a eu effectivement ces effets pervers là aussi où il y en a qui sont... En fait, c'est mon analyse à deux balles à Gérard Miller de... Je n'ai pas fait psychologie mais c'est un domaine qui m'intéresse la psychologie. Je pense que c'est des couples qui se sont formés sur le tas qui sont sains lorsqu'ils sont dans un milieu professionnel conventionnel. C'est comme tu viens en gros de le décrire FunFan, ils se voient peu intimement en vie la semaine et les quelques rares vacances qu'ils s'octroient et ils ne voient pas du tout de la semaine ou alors c'est des couples qui sont formés sur le tas d'entreprise et qui s'aiment en entreprise mais finalement pas dans le privé et dans l'intime. c'est... Voilà, c'est la nature humaine qui veut ça. Et oui, il y a pas mal de couples qui ont cassé comme ça des ménages qui sont défaits. C'est des couples d'après moi qui se sont unis sans se projeter à long terme et qui ne se sont pas imaginés dans le grand âge s'ils auraient dû arriver à l'âge de la retraite et c'est con mais aussi ça se fait des couples sans confinement des couples qui se séparent et qui arrivent à la retraite parce qu'ils se rendent compte qu'au quotidien à la longue ils ne se supportent pas. C'est dingue. Ils s'apprécient qu'à petite dose. Je comprends parfaitement d'un point de vue humain mais c'est intriguant ça fait partie de la nature humaine. Et donc oui il faut revenir à une malcrochine sur le jeu et bah après je veux dire la série était déjà connue mais c'est juste que ça a eu un boost de succès et la Switch en a profité aussi donc tant mieux. Mais bon ça a profité à tous les jeux vidéo déjà en place. Mais après le retour c'est qu'on a eu des jeux bugués pour cyberpunk etc. Mais je trouve que ça a permis aussi de casser un fantasme si je puis dire. C'est à dire que et je parle en connaissance de cause dans le catch voilà pendant longtemps on nous a dit ouais avec la réalité virtuelle machien bigule donc non allez de suite les clichés tout le monde c'est pas que je n'aime pas Nintendo ni je les déteste ni je les aime ils ont fait des bonnes choses je suis pas anti Nintendo loin de là bon pour revenir à ce que je voulais dire c'est que pendant longtemps on nous a dit réalité virtuelle tu pourras prendre des casques tu pourras avoir des matchs de foot machin et donc c'est ce qui a été fait je crois notamment pour le catch où vous voyez des écrans carrés avec des gens qui regardaient et les retours étaient que bah c'était pas tip top en fin de compte de le regarder avec un écran virtuel ça vaut pas ta télé et ça a permis d'essayer cette année cette pandémie a permis de pouvoir essayer ce fantasme aux gens qui étaient l'avenir de demain et on s'est aperçu que globalement que c'était pas si cool que ça enfin j'ai pas essayé moi mais les gens qui ont eu un retour ils préfèrent en fait être dans une salle de concert avec l'ambiance du public pouvoir être à côté de leurs stars crier et compagnie plutôt que d'être chez soi à le regarder qui revient être un fin de compte oui tu es plus proche mais en fait c'est comme si tu étais à la télé chez toi et ça c'est plutôt positif ça au moins parce qu'on porte le sage mais le positif dans le sens où on veut se rassembler être tous ensemble pour avoir un événement plutôt que de le suivre chacun de son côté voilà chic Frobos va me rejoindre dans le serveur du jeu je ne sais pas que tu es très jeune oui pardon excuse-moi ah oui parce que tu t'es adressé à moi directement excuse-moi pas à toi mais je parlais à tout le monde mais même à IT enfin je t'attendais un repris bon bah mais si tu veux mais peut-être je rappelle oui attends pardon je rappelle surtout que moi je n'ai jamais fait l'expérience de la réalité virtuelle donc moi pour ma part ne me posez pas directement la question je n'ai jamais essayé donc je ne pourrais pas mais je conçois le coup d'avoir besoin d'entendre le public d'être en osmose avec un phénomène de groupe et une atmosphère posée oui ça peut pas comment dire pas subjuguer c'est pas le bon terme mais ça peut pas ça peut pas apporter de la même satisfaction qu'en plus usage de réalité virtuelle je conçois effectivement qu'il y ait un pas un espoir perdu c'est qu'il y ait une déception en fait plus simplement non mais au moins ça a permis aux gens de voir ce qu'on montrait dans l'avenir et voir ce que ça fait comme et même esthétiquement alors je ne peux pas te parler pour le cadre peut-être que pour le coup ça passe mieux ou pour un concert mais franchement voir juste des gens dans un carré je sais pas il y a quelque chose qui me plaît pas je préfère voir un vrai public plutôt que des gens dans du carré c'est pas très bien oui ? alors pardon j'aimerais mettre en lumière le propos d'Olive qui a pris le temps d'écrire alors pour reniir sur le coup des couples qui se font et se défont avec le confinement ou équivalent elle nous dit oui et puis ça revient en question la notion de couple et de vivre sous le même toit H24 oui bah oui et elle continue en disant je préfère rester chez moi lol même si un petit concert sympatoche de temps en temps ne fait pas de mal vie réelle je parle ouais bah oui Bastos oui me demande qui ne comprend pas de ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que Bastos avant la pandémie on n'arrêtait pas de nous vanter les mérites de la réalité virtuelle et de dire waouh ce serait trop génial depuis chez toi tu prends un casque tu vas avoir un match de foot machin il va pouvoir avoir une union une transition enfin un truc super bien et puis on s'aperçoit qu'après avoir essayé porter contre un que c'est quand même mieux en fin de compte d'être en réel ensemble et que c'est mieux en fait voilà alors après ça peut avoir des trucs pratiques disons-le par exemple si le match de foot non si il y a un match des pattes tu vois dans ce domaine là Welsermania tu peux pas te déplacer en avion parce que ça coûte cher je sais pas il y a en Floride je crois que ça a été en Floride il n'y a pas longtemps ben tu peux pas te déplacer aux Etats-Unis où tu n'as pas envie à cause de la barrière de la langue et compagnie et que tu as envie de le suivre mais moi j'ai l'impression que en fait le casque de réalité virtuelle n'apporte pas quelque chose de plus que la télé en fin de compte voilà j'ai l'impression ou l'ordinateur si on le suit par ordi ça reste un écran et là Twinssen ajoute l'argument effectivement que la technique aussi il faut en avoir les moyens sur plusieurs points il a bien raison ben ça tu as raison mais je ne peux pas aller sur le sur le terrain du jeu vidéo je parle vraiment pour ceux qui veulent regarder des spectacles pour le jeu vidéo ça me paraît super parce que comme d'hab tu as une vraie interaction c'est le débat toujours tu as une vraie interaction donc tu incarnes ton personnage tu ne fais pas simplement être ses yeux donc là je pense que tu vis une vraie expérience mais je pense qu'en tant que spectateur tu ne vis pas une super expérience avec la VR voilà c'est comme ça que je le vois moi je le vois à la VR que pour ne jouer pas pour regarder des spectacles et compagnie sauf si tu ne peux pas te déplacer et que là c'est bien pratique de ne pas payer un avion et compagnie et Edie tu es toujours là oui je suis là ton avis là dessus pour les jeux vidéo oui c'est très bien à condition que ce soit bien géré évidemment et qu'il n'y a pas trop de bug parce que après ce n'est pas pour tout le monde parce qu'il y en a ils ne peuvent pas faire des jeux en première personne pour des soucis de santé ou quoi que ce soit mais c'est vrai que pour le catch par exemple j'ai pensé aussi au Thunderdome qu'ils avaient fait avec des écrans qui remplaçaient le public pendant la pandémie c'est vrai que ce n'était pas super le son n'était pas super c'est pas toi qui pouvais parler entre guillemets c'était des faux bruits des fausses ambiances mais après pour un événement réel pour moi la réalité virtuelle ne sert à rien mais pour quelque chose de fictif comme un jeu vidéo même par exemple un film à la limite ça peut passer là Bastos t'es en train de dériver sur le gilet là moi je te parle vraiment juste de suivre un spectacle réel ou un concert pour le jeu vidéo c'est à part mais si tu veux on peut en faire une parenthèse mais sinon sur le prix oui c'est encore trop cher je sais que pour moi la réalité virtuelle c'est pas pour moi non pas parce que je suis malade en fait je n'ai jamais essayé mais le fait que j'ai des lunettes c'est pas top pour les gens qui ont des lunettes c'est vraiment réservé pour l'instant aux personnes qui ont de bons yeux et qui n'ont pas de lunettes soupir comme il y a la letra alors vous pouvez voir que ça fait 10 minutes à 15h que je commence littéralement à paniquer parce que je me demande si je me suis pas emmuré dans un réseau de galeries je ne retrouve plus mon chemin je tourne en haut je sais plus où je suis c'est la panique je ne pourrais pas te guider tu m'étonnes c'est juste l'enfer c'est pire que le labyrinthe du Minotaur dans la mythologie mais après moi qui est on est un maximum de choix la VR doit rester juste un choix supplémentaire et ne doit pas être imposé déjà rien que pour les personnes qui sont malades qu'eux ils ne pourront pas faire les gens comme moi qui n'ont pas une bonne vue ça n'a l'air pas trop top pour nous donc je pense qu'ils ne pourront pas l'imposer c'est trop tôt c'est trop tôt attends excuse moi je vais lire pour que ce soit clair pour ceux qui n'ont pas le chat parce que j'en diffuse qu'un extrait sur mon signal vidéo Bastos dit oui parce que c'est la prochaine grosse évolution du jeu vidéo c'est juste que c'est trop tôt et pas encore optimisé sauf certains jeux comme Beat Saber ou Humble Bundle etc mais même c'est pour un public huppé le casque le moins cher chez Sony c'est 400 boules les Oculus sont au minimum à 800 c'est juste trop tôt et c'est l'avenir je pense le métaverse ou le métavers Bastos continue d'étaler son propos et développe son argumentation en disant tu te concentres sur mes parties jeux vidéo je te dis simplement que ce soit sur telle ou telle plateforme jeux vidéo ou spectacle etc c'est en train d'être mis en place et c'est trop tôt Pop Emry Pop et apparemment essaye de me réconforter avec ma panique dans Minecraft il me dit on se perd vite dans les grottes de Minecraft j'en ai déjà eu des sueurs j'en ai déjà eu des sueurs c'est une scène qui me vannent tu vas croiser Gimdi oui oui c'est trop cher oui c'est trop tôt peut-être ça finira par argiser maintenant il faut juste que ça se démocratise il faut qu'il y ait de plus en plus de jeux VR pour l'instant à ma connaissance il n'y a que deux AAA qui sont en VR c'est Resident Evil 7 avec Biohazard et qu'un autre jeu qui était aussi en VR qui ah zut un autre grand jeu et Altsai Alix qui d'ailleurs ce dernier est exclusif à la VR il paraît qu'il n'est pas de mauvais mais écoute donc ça deviendra démocratique les prix baisseront mais je pense que ce n'est pas adapté à tous les publics et oui pour moi c'est il faut reconnaître que là c'est Sony qui a de la vente sur Microsoft qui n'en fait quasiment pas alors pourquoi tu ne parles pas de film X en VR je te dis que c'est sûrement la meilleure expérience pour ce type de film je pense je prends la tâche je ne peux même plus prendre la roche sur mon terrain j'ai des enfin j'ai repris ainsi du gravier et pour le métaverse puisque voilà je ne suis pas revenu dessus pour moi les métaverses c'est juste des sims en réalité virtuelle à part que tu es toi-même tu as un avatar et tu vis la vraie vie ça va faire disparaître les sims avec leurs conneries et Chronicard ils vont perdre une grande licence parce que pourquoi acheter les sims et faire une vie virtuelle alors que tu peux avoir un casque tu peux faire la même chose mais euh... c'est un probos qui vient de l'arrivée c'est un probos un probos salut probos bonjour probos bonjour bonjour moi le métavers c'est quelque chose qui m'attriste c'est quelque chose c'est quelque chose c'est quelque chose c'est quelque chose utiliser le casque pour avoir une espèce de vie complètement différente c'est encore plus éloigner les gens c'est encore plus s'éloigner de la vraie vie, comme il disait pas mal, mais là, personnellement, j'espère que ça fera un gros flop, parce que c'est vraiment... Et puis, ça va être comment, quand il y aura des scrolls et compagnie, bon... C'est quelque chose, vraiment, qui ne me passionne pas. En plus, ce serait énorme, c'est-à-dire que... Hello m'en a parlé, un petit peu de Steven Spielberg, merci, c'est une peine de me reprendre si vous les connaissez. Oui, c'est ça. Ou Edja en vocale. Et il paraît que c'est un truc très bon film. Maintenant, je ne l'ai pas vu, il faudrait qu'il le regarde. Mais moi, ce qui m'embêterait dans cette espèce de méta-verse, c'est que ce serait énorme, mais ça pourrait être vrai, qu'il faudrait avoir deux personnes en couple dans le méta-verse, qui, voilà, et qu'il y aurait même des relations sexuelles, mais qui, dans la Brésil, ils ne voudraient jamais rien du tout, ils ne changeraient même pas leur maison. Ça serait complètement triste, c'est ça. Moi, ce qui me fait peur avec le projet de méta-verse, et c'est vrai que j'en arrive quasiment à faire le même vœu que le fun fan, c'est-à-dire que ça se crache... Voilà, j'ai retrouvé... Oh la vache ! J'ai retrouvé mon corridor officiel. J'ai peur d'un effet lavage de cerveau par les gaffas, avec le méta-verse, qui nous abreuvent de données telles qu'ils souhaitent qu'on... Voilà, on va avoir un... Comment dire ? Un cache, enfin pas un cache, un filtre, comment on appelle ça ? Un duplicata ? Une feuille de... Quand on veut faire une copy d'un document à la main, on utilise une feuille de calque. Un manuscrit, le brouillon brouillon. Non, un calque, pardon. Un calque de réalité virtuelle par-dessus notre vision réelle. Et... Leur but en fait, j'ai entendu de je ne sais plus quelle grande entreprise qui bosse sur ce projet de méta-verse, mais c'est ultra diverticide en fait, je vous donne mon ressenti. C'est-à-dire que vous allez vous promener où que ce soit, tout va vous être mis à la sauce artificielle et capitaliste. C'est-à-dire que... Frobos vient de rejoindre la partie, je précise pour ceux qui voient Neymonet sur l'écran, c'est Frobos. Vous serez en pleine voirie, en pleine rue. Vous allez tout de suite voir, en fonction des objets que vous aurez dans votre champ de vision réelle, bah, se calquer au premier plan, votre écran d'ordinateur, on va dire, avec mon état vert. Vous verrez la pub, tel objet, tel prix actuellement, sur le site en vente, en vogue, sur internet du moment. Enfin bref, c'est... Je vois ça tout aussi liberticide que j'ai vu l'arrivée du téléphone portable. Et quand le téléphone portable est arrivé, j'étais gosse, mais j'ai tout de suite perçu le côté emprise du monde, du travail des adultes, sur la vie intime, la vie de tous les jours. Et je vous cacherai pas qu'aujourd'hui, l'état que je me fais de la téléphonie et pire que ce que j'avais pu cauchemarder à l'époque, quand les premiers à la télévision se vantaient d'avoir des gros téléphones qui étaient gros comme des briques de lait. C'était des trucs monstrueux. D'ailleurs, la batterie tenait, je crois, à peine une heure. Mais c'était les balbutiements de la technologie de téléphonie mobile, je m'en souviens un peu. Et ça a pas loupé. Donc, le métavers, c'est triste à dire, mais j'en arrive à faire le même vœu que FunFan, que ça fasse l'effet d'un pétard mouillé et que ça foire. Parce que je ne vois pas cette technologie d'un bon œil. Voilà, je vous aurais partagé mon point de vue. La vie de FunFan & Rimpop nous dit, vous n'excitez pas trop avec un métavers intégré, Intel, qui est un constructeur de processeurs de cartes, je ne sais pas, ou de processeurs pour les ordinateurs, à estimer qu'il faudrait mille fois la puissance des serveurs en service actuel. Ouf ! Ben, pas en mieux, le plus tard possible. Ça pouvait même arriver après ma mort, ce serait mieux. Ou même ne pas arriver du tout, ce serait mieux. Non, parce que pour moi, ça coûte trop la réalité, je veux dire. Je veux dire, quand on joue au Steam, je veux dire, et je ne suis pas contre les jeux de simulation réel, c'est pas la métavers, tu as toujours conscience que tu joues sur console ou sur PC, que tu es devant un écran et que c'est un jeu virtuel. Tu le sais, bon, ça te permet, comme tout jeu d'ailleurs, de changer ta vie, de ne sais pas dire. Voilà. Complètement, de te changer les idées. Mais tu sais très bien qu'une fois que tu as éteint ton ordi, ta play, tu sais très bien que c'est un jeu, là, avec le métavers, j'ai peur qu'il y ait même des gens qui s'y prennent tellement, qu'ils oublieraient presque de bouffer, compagnie, parce que ça va être difficile pour eux de se déconnecter, et qu'ils ne savent plus faire la différence entre le vrai et le faux. Il n'y a qu'à voir, aux Etats-Unis, ils ont montré, par exemple, un bébé, voilà, il y a un bébé, et ils lui ont montré un livre. Le bébé n'arrivait, il n'aime pas à ouvrir le livre. Je ne peux pas vous montrer parce que vous parlez de cam, mais il essayait, parce que le bébé était tellement habitué à ses smartphones et ses tablettes, qu'il n'y arrivait même pas, à tourner les pages d'un livre. Tout ça, tout ça. Et c'est un cas isolé, je suppose que ce ne sont pas tous les enfants qui sont comme ça, même aux Etats-Unis, mais quand même, c'est un peu intéressant. Ouais, c'est un cas symptomatique. Tout ça pour dire qu'à la préhistoire, il n'y avait pas ce genre de problème, quoi. C'est une référence à The From Fire, hein ? Non, comme disent les scientifiques, le danger d'être aboeuvré et d'être assisté, dans le sens péjoratif du terme. C'est-à-dire qu'on devient dépendant d'une technologie qui assouvit nos désirs et qui casse, j'ai envie de dire, la culture de l'effort, d'une manière générale. Et bien, du coup, on en perd nos facultés... mince, comment on dit ? Nos facultés d'interagir avec nos environnements, c'est les facultés... par château d'avoir accueilli... Ah, pideu ! Après, bon, ma génération, celle d'après, même celle d'être vieille, ça va. Ils ont un contact avec la vie, mais moi, ce qui me fera peur, ce sera la génération qui sera née avec un métaverse bien développé. Dès le jeune âge, ils seront dedans. J'ai peur que ces gens-là n'aient pas de contact surtout à la réalité. Déjà qu'on en a beaucoup moins nos générations, chaque génération a moins de contact un peu plus, mais là, on va arriver au parc tout. Après, dans un cadre de spectacle, tout ça, là, ça ne me dérange pas parce que dès que ton spectacle est terminé, bon, ben voilà, après, on aime ou on n'aime pas, mais... Maintenant, on verra tout, mais je veux dire, même quand tu vois, par exemple, Fortnite, qu'il fait l'offre de concert de... Travis Scott ou de Ariana Grande... Ouais... Je l'ai fait, peut-être parce que je sais qu'il l'aime bien, mais c'est italien. Ben, que l'équipe de me suivre en virtuel, c'est plutôt cool, quoi, mais ça montre un peu ce que c'est le métaverse et... mais je pense que ça ne vaut pas une vraie scène avec des musiciens et des pré-chanteurs et des chanteuses. En fait, le jeu vidéo doit rester un divertissement, il ne doit pas se tisser, on ne doit pas remplacer la GDL. Euh, vas-y, propose, je t'ai coupé la parole. Euh, il y a ce qu'on appelle le... Pour revenir aux efforts de ce que font les... par rapport aux bouquins et aux... Il y a un jeu vidéo. Jeu vidéo, on... enfin, un jeu vidéo, c'est... Le bouquin, c'est... Enfin, on doit faire un effort de lire, d'ouvrir le bouquin, tout ça. Et un jeu vidéo, ben, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle... une substance qui est secrétée dans notre cerveau quand on joue aux jeux vidéo, ça s'appelle la dopamine, et ça le rend dépendant et complètement... Après, je ne sais pas dans les détails, mais ça le rend dépendant et addictif. Alors, je sais qu'il peut y avoir un effet de dépendance qu'on appelle la cyberdépendance, qui n'est pas propre aux jeux vidéo, qui est peut-être plus forte avec les jeux vidéo, mais l'ensemble de l'informatique, où effectivement il y a un effet où tu... À l'extrême, tu perds toute sociabilité, tu restes H24 devant tes écrans, et, comment dire, tu... Comment je appelle ça ? Oui, tu as une accroche de dépendance ou... Oui, tu n'as plus une option du temps aussi. C'est vrai que certaines activités qui sont très intéressantes sur l'Internet de manière générale, et pas que les jeux vidéo, j'insiste, qui sont très chronophages. Moi, les dernières fois où je me suis fait avoir par l'horloge, en me disant, si je fais tel truc sur mon ordi, ça va durer deux heures, et finalement, je me suis rendu compte que j'ai passé toute la journée, c'est le montage vidéo. Je ne sais plus quand, là, à un moment où je manipulais mes clips, et puis je me disais, je vais me préparer une compile. Alors, généralement, je le fais par Tibou, et là, récemment, j'ai pas pris le temps, j'ai fait tout en un gros morceau, j'ai monté une demi-heure, et en fait, ma demi-heure, en peaufinant mes trucs, en me relisant, en me regardant, au lieu de me mettre deux heures, je me suis rendu compte que je suis arrivé jusqu'à la soirée, en me disant, merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée de repos ? J'ai fait que du montage, quoi. Ça y est, ils ont parlé près de ma chambre, comme d'habitude. Dommage, c'était intéressant ce que disait le sage, mais... Oui, après... Oui, Bastos, toute façon, tu prends n'importe quoi sur Terre, il y aura toujours des détracteurs et des gens qui chercheront le négatif sur Internet, le rock, le jeu vidéo, les téléphones portables... Le moment que tout... le coûte, n'importe quoi, tout ce qui peut avoir un sujet et un débat, tu as toujours le pour et le contre, ça fait partie de la vie. Merci, Bastos, qui a retrouvé, effectivement, les deux facultés affectées par ce phénomène, que ce sont les facultés motrices et cognitives. Merci, c'est ça. Il y a toujours le positif, le négatif surtout, mais oui, tout à fait. Même si tu dis, je sais pas, qu'on donnerait un million d'euros à plein de gens, il y aurait quand même des gens qui trouveraient du négatif là-dedans. C'est impossible de trouver, je dirais, aujourd'hui, un sujet qui rassemble unanimement tout le monde. Quasiment. On peut trouver des sujets qui rassemblent beaucoup de monde, mais l'unanimité, je sais pas si ça fait encore partie de ce monde. même si tu prends un sujet comme l'avortement, il y aura des coups et des coups. Va aux Etats-Unis, ouais. T'auras beaucoup de cours et beaucoup de comptes. Surtout au Texas. J'ai travaillé du cul, mais les comptes. Même sur le viol, tu pourrais quand même trouver quelques personnes qui dirait que c'est bien. C'est assez dingue, mais il n'existe pas de sujets qui peut-être dire qu'il faut pas mourir, peut-être. Là, peut-être que tout le monde serait unanime à dire qu'il faut rester en vie. Sauf les suicidaires. Donc même comme ça, on y arriverait pas. Non, tu cherches d'avis. Ok. Même ? Oui, pardon. Tout en vous écoutant, je me suis autorisé une petite disgression en regardant rapidement les réponses que vous avez laissées sur mon jeu tableau mystère. Personne n'a trouvé le jeu qui correspond à Dingo. Personne m'a donné la bonne réponse. Voilà, on fera le point tout à l'heure, c'est le tableau mystère, mais je vous le dis. J'étais que de savoir si quelqu'un avait trouvé entre-temps et non. Aucun d'entre vous n'a trouvé la bonne réponse. Oh, il faudrait pas l'unanimité. Je pense qu'il y a des gens qui n'aimaient pas Robby Williams. Même si c'était un bon acteur. Ouais. Ouais, j'avais de la sympathie pour Robby Williams. Je pense que ça existe pas. trop bien. Mais ce jeu est trop bien. Pardon, je me saisis de le rejouer au plus haut. oui mais le nom de chat oui n'hésitez pas à déposer vos références culturelles dans le chat même pas manque ce que j'aime beaucoup il y a des gens qui le détestent pourtant il fait des supers films il est excellent toi même c'est pour moi le meilleur acteur américain même un certain ancien steamer le détesté je ne dirais pas le nom mais voilà on sait le détesté je disais qu'en fin du cinéma il n'aimait pas sa performance et qu'il faisait toujours les mêmes films et qu'il adorait un pont rapide qui rapide à part faire des films d'action il y a principalement des pierres dans minecraft au niveau 0 là je pourrais pas dire j'ai pas j'ai pas assez depuis qu'il a mis à jour au niveau des on va dire des sous couches et des habiles j'ai pas je sais pas j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir en faire des conclusions des déductions alors là vas-y et j qui nous dit qu'ils jouent à worldbox ça ne dit rien c'est un minecraft like c'est-à-dire un jeu à la façon de minecraft je présume parce que le monde des bois je connais pas merci pour l'info olive qui tu nous dit bref pendant qu'on parle de metaverse mes pattes sont presque prêtes et gustave dans AC continue de glander animal crossing Gustave continue de glander comme un banc enfin sur un banc ce qui m'empêche de lui offrir un fossile ça me contrarie voilà je me disais ça serait très important de vous faire part de ma tranche de vie non merci à toi d'avoir pris le temps de nous écrire mais c'est vrai que autant j'ai vu un peu de gameplay animal crossing et ma nièce me faire une démonstration autant j'avoue je connais mal animal crossing donc le coup du fossile pour un mec qui attend sur un banc c'est une énigme pour moi animal crossing ou ou assassin animal crossing d'accord merde j'ai oublié de prendre du lapis lazuli les enchantements ne fonctionnent qu'avec du lapis lazuli tu prends des médicaments ? je veux savoir au lit Gustave s'est barré pendant que j'écrivais il est où ce con ? lapis lazuli c'est une molécule de médicaments il est parti en suisse t'es sérieux quand tu dis ça Froboz ? non je plaisante ça fait un nom un peu bizarre ça fait penser à des médicaments latins ah ouais mais c'est une roche bleue à l'état naturel de lapis lazuli c'est proie de la fiction ah d'accord ok ah si si c'est une vraie roche comme le quartz ou le grès le lapis lazuli je ne sais pas parce que figure toi que du lapis lazuli j'en ai offert un échantillon à mon neveu et à ma nièce justement comme je leur ai fait découvrir minecraft quand ils étaient plus jeunes et qu'on jouait ensemble je voulais vraiment leur prouver que c'était une vraie pierre sous forme de briques t'as trouvé un vrai carré de lapis lazuli non pas taillé en cube dans un moment non mais en forme tu sais le truc pas trop cher tu sais l'équivalent d'un haricot qui tient dans la paume de la main quoi mais voilà bien poli bien bien joli je leur ai offert du lapis lazuli voilà on envoie un cube dans le jeu là bas ça c'est du lapis lazuli et c'est vrai c'est le même bleu c'est un bleu marine foncé et c'est de la roche naturelle et Bastos qui a mis une réponse pour le tableau mystère qui n'est pas la bonne j'ai la réponse en thème bien bien essayé Bastos mais c'est pas la réponse que j'attends c'est pas ça terrible désillusion je m'attendais pas à ce que la capture d'écran avec dingo vous pose autant de problèmes j'aurais pensé au contraire que ce soit le premier truc qui tombe et finalement j'étais surprise avec mes tableaux mystère j'en regrette pas d'avoir mis au point ça parce que je suis vraiment surpris par moment de votre galère à trouver la bonne réponse qui a la réponse sur le bout de la langue le sache mouich et du coup Olive qui est en train de courser Gustave dans son jeu qui a disparu avec la magie du démo du coup je réfléchis alors j'ai on a fait de l'exploration mais j'ai toujours pas trouvé la mine naine donc j'avais trouvé l'entrée et du coup je finis par douter parce que je sais plus où est-ce qu'elle est du coup qu'est-ce que je fais du coup qu'est-ce que je fais je fais de la construction en surface ou je construis oh j'ai envie de continuer l'exploration de linière dans World Box j'ai obtenu un succès doré c'est-à-dire 6,6% des joueurs ont débloqué ce succès donc c'est un succès rare qui est ? en fait dans le jeu il fallait mettre de la TNT et ensuite l'allumer pour la faire exploser d'accord c'est pas important mais bon il y a un autre succès c'est faire apparaître un piranha sur terre et pas dans l'eau comme ça il meurt directement voilà oui bah bon app olive qui va aller goûter ses pâtes bon appétit olive et n'oublie pas la pizza et l'olive sur la pizza ah ! l'olive sur la pizza ah non moi je joue pas à World Box je connais pas donc c'est une question de Pop & Repop en dehors d'Edgey il y en a ici présent qui joue à World Box et attention qu'elle soit pas empoisonnée pizza ? non l'olive je crois qu'il y a que moi qui joue à World Box sur toi sur terre sur toute la surface de la terre ah ouais s'il y a que toi ils vont faire fight hein s'ils dépendent de l'argent et ils représentent les 6% de personnes qui ont fait le succès donc je comprends pas non non il y a pas mal de monde par exemple il y a beaucoup d'activités au niveau du workshop sur Steam beaucoup de cartes créées par exemple il y en a une il y a quelqu'un qui a recréé la carte du Seigneur des Anneaux la terre du milieu il y en a un qui a recréé la carte de GTA San Andreas donc vraiment et le sage de Nancy a recréé le Nancy en fait dans Minecraft ah ouais tu rigoles mais bon alors ça ça m'a surpris je sais pas ce qu'il leur a pris l'IUT Charlemagne donc qui est une école d'informatique de Nancy j'ai pas compris ce qu'il leur a passé par la tête mais ça avait fait l'objet d'un article dans le journal local ils avaient conçu remodéliser la place Stan Stanislas en sous Minecraft je autant alors sans offense mais autant on aurait appris qu'un gamin de de 10-20 ans de manière large aurait fait ça ça aurait été tout à son honneur autant qu'une IUT Charlemagne se soit amusé à ça ça m'a mis un peu mal à l'aise quand j'ai lu le sous-entendu ils ont que ça à faire je sais pas si tu as vu l'info Frobose mais ça date d'il y a non pas du tout il y a 2-3 ans peut-être du premier confinement justement dans cette même période enfin voilà quoi ça t'a étonné d'accord oui dans le sens où je trouve que c'est pas très sérieux quoi enfin voilà mon sentiment j'avais l'impression que c'était une anti-pub c'est à dire que tu crois faire la promotion de ton établissement et pour ceux que tu es censé représenter et travailler là et finalement tu fais un truc qui te dénigre qui te décrédibilise ça m'a franchement fait l'effet là là j'ai pas compris la communication de l'IUT Charlemagne ouais euh ils découvrirent minecraft en même temps ils ont fait direct la place Stan sous les ordres du maire peut-être je sais pas j'en sais rien ouais j'ai pas plus de détails c'est juste que je constatais de manière surprise mais c'est pas ta journée modération fun fan cet après même là après avoir accidentellement banni Twinset t'as délogé le pauvre promenry pop qui a rien demandé euh mon pauvre fun fan t'es complètement décontenancé à moins que ce soit encore un énième bug de Twitch je n'ai aucune idée je sais pas ça je vais changer la sensibilité de ma souris ou c'est le ou de vouloir faire un bon stream avec Haru ça me stresse aussi je sais pas ah t'as la souris bannisseuse ouais je crois bien oups j'ai glissé chef c'est ça bon la Twinset va pouvoir aller encore ils vont plus parler dans le chat ils vont avoir peur d'avoir une erreur ah un mot de trop ou un mot en moins ohlala hop bye est-ce que cette musique te déguise là dans le jeu euh ça t'annonce que tu es proche d'une cavité que tu n'as pas exploré d'accord t'entends ça et puis l'espèce de bruit strident de c'est des alertes qui te disent que tu es proche à 3-4 cubes il faut savoir lesquels trouver quelle orientation mais ça te dit que tu es proche d'une cavité qui reste inexplorée je sais pas si elle en hauteur je vais en profiter pour faire une petite gueule angle sur de l'angle sur Twitch du coup euh je vais en profiter pour faire une petite gueule parce que ça m'arrive par téléphone ou machin et par téléphone quand tu le fais on te demande de confirmer vous voulez vraiment bannir un tel il devrait faire pareil sur PC c'est à dire qu'il devrait te demander de confirmer ton action ce qui éviterait des erreurs apparemment sur PC dès que tu appuies sur bannis ça bannis direct c'est un gros défaut de Twitch ouais ouvrir une fenêtre enfant une sous-fenêtre qui te demande confirmation vous voulez vous appliquer réellement le bannissement de tel ouais effectivement rien que ça sans s'en chercher à faire plus compliqué effectivement tu as raison c'est le genre d'action qui mériterait confirmation mais pour en revenir à Twitch et son développement je me pose vraiment des questions je comprends pas est-ce qu'ils ont vraiment comme toute bonne entreprise une cellule d'écoute clientèle de retours de critiques de la clientèle pour bien se développer du coup on se demande comment ils gèrent le journal de débogage on va dire parce que là on cumule les bugs sur Twitch et ils proposent de nouvelles fonctionnalités alors qu'ils n'ont pas réparé les précédentes ça finit sérieusement moi par musée et me gaver quoi et Twinsen on est pas vendredi on est dimanche on s'aspecte bonjour Twinsen qui vient d'arriver sur la vocale hop 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 ha oui bon appétit à toi t'as fini de gérer tes pattes basto celui qui dit je pense pas imaginer les gros diffuseurs et leur modérateur qui galère à confirmer à chaque suppression de bannissement bah ils sont minoritaires évidemment Twitch n'a que des yeux pour eux limite d'ailleurs qu'ils ne les considèrent pas comme des dieux justement puisque c'est eux qui leur apportent le plus de part de marché et de revenus honnêtement j'ai envie de dire excuse moi bastos mais ça fait partie du boulot de modérateur je pense le gentiment qui pourrait très bien s'en accommoder même les grosses chaînes à plusieurs milliers de spectateurs doit pas y avoir plus de 10 bannes à la seconde de manière générale je pourrais pas déconner non plus alors généralement tu es censé avoir un effectif une équipe derrière toi ne serait-ce que de modérateur proportionnel et proportionné j'ai envie de dire aussi à ton public à ton audimat donc ta légion bien bien manager on va dire de modérateur bien coaché devrait très bien s'accaparer le système de confirmation d'affirmation de bannes voilà pour me faire pardonner j'ai offert un abonnement à pop et qu'une scène voilà oh fallait pas c'est trop chou et bien merci j'ai pas vu mazette merci tout plein avec cet abonnement offert tu régal double bon c'est à dire que ta générosité fait fait que tu fais le bonheur de quelqu'un ça c'est des gros doigts plein de purée ça fait c'est du sage qui est finalement commune puisque elle permet de financer le serveur minecraft des jeux en commun etc etc merci tout plein mais en plus ta contribution va dans laquelle on du sage qui est finalement commune puisque elle permet de financer le serveur minecraft des jeux en commune etc etc merci tout plein mais j'ai oublié 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 oui merci tout plein ça y est les alertes sont passées je suis en pleine en train de voir la première à l'air avec le décalage pour les qui en galèrent à courser son perso gustave dans animal crossing pop en repart quitte à remercier au clavier dans les chats mon cher fan fan merci pour les abonnements faire des abonnements les alertes c'est quoi ça se mangent connaît pas les alertes c'est quoi ça se mangent connaît pas alors excuse moi bastos mais il faut faire que tu reformule ta dernière phrase parce que le fait d'avoir des alertes comestibles mon cerveau bugle je comprends pas ce que tu veux dire à mon nom ou alors tu es sous le joug d'un cocteur orthographique qui a complètement transformé ta phrase à la validation mais oui bonne à paul yves ouais mais c'est pas le manger sur le goûter ouais mais bon la pauvre olive tu vois le décalé là ah ouais c'est bien de goûter j'aime bien ah oui c'est l'heure du goûter dans d'autres dix minutes certains et dans 30 40 pour d'autres temps que tu mets pas des miettes sur la souris pour bannir des gens c'est bien non non je fais des réglages pour toi j'essaye de mon côté pourquoi pour les résolutions bah ouais ouais après moi je te dis rien sinon tu restes avec les ponts noirs verticales que t'aimes pas sinon on laissera comme ça c'est pas grave mais alors pour répondre à sa question ça je trouve tout à l'heure oui j'aime bien l'agencement de ton interface de twitch ok cool merci de ton tour par contre le chat on voit pas mentir enfin je veux dire on voit pas les derniers messages ils sont coupés c'est malheureusement c'est c'est un entre deux on va dire ouais tu as un échantillon on va dire de du chat si tu veux je suis tellement coincé si tu veux dans le composant de chat de wise bot que je peux greffer au bs si je le mets en haut vous avez la partie basse donc le dernier message conduit qui apparaît si je le mets en bas de mon écran vous avez obligatoirement la partie haute du chat et pas nécessairement le dernier message qui a été tendu je peux pas paraît ça c'est c'est propre au greffon que j'utilise pour gérer wise bot dans le bs j'ai pas le choix je suis désolé j'ai fait au mieux c'est moi je trouve que c'est pas mal c'est bien ce qu'on a le chat à droite pour pour le sur le site mais j'ai une pensée pour ceux qui regardent les rediffusions sur youtube et qui n'auront évidemment pas accès à l'historique du chat c'est pour ça que je m'efforce vous l'aurez compris de lire régulièrement de vive voix ce que vous saisissez dans le chat pour que ça semble pas complètement détaché et sorti de nulle part de propos pour ceux qui regarderont à tout hasard il y aura des archivés des mois bien plus tard sur youtube on entend un peu de manière disgracieuse le thème de boh qu'il y enigre je vais couper ça parce que ça empêche ma progression les galeries je suis déjà au niveau 30 ça vaut le coup que je remonte en surface pour faire un enchantement j'aimerais bien obtenir une pelle avec un effet fortune 3 obtenir un coup de pelle précieusement pour l'argile mais les pêche les pêche pour les rouler c'est meilleur je te reconnais bien la Twinsen mon dieu et une pelle elle t'appelle avec un téléphone ah non elle est le moins drôle celle-là je suis en fait il y a mes blagues et puis il y a celle un peu au dessus celle de Twinsen l'échange humoristique et culturel entre olive qui tue et pop and rip up sur le tchat par rapport à la partie de l'animal crossing d'olive donc pop et ripoff qui nous dit c'est gustave malheur qui s'est échappé dans le jeu d'olive qui tue et olive qui répond qu'elle ne connaît pas ce personnage qui est un musicien et pop et ripoff qui voulait faire là un jeu de mots avec gustave malheur mais malheur l'adjectif être malchanceux ou avoir justement une grande misère qui nous arrive et olive ensuite qui s'exclame tout en poursuivant sa partie d'animal crossing il est là il s'était planqué derrière la mairie et il m'a offert en échange une veste chinoise le truc nul et comment je l'ai harcelé avant c'est logique le ça je voulais te dire que pour le reste il faut attendre que je sois bien aussi comme je suis avec la rue je pourrais pas être c'est quoi si toi il faut attendre que tu sois raide c'est pas normal ça oui attendre mais je veux dire pour que tu me fasses le raid le ça il faut attendre que tout soit prêt quoi j'attendrai ton signal mon cher fan tu sais t'as la commande qui t'es dédiée de raid non mais je dis signal elle je peux rapidement improviser mais là comme tu avais car oui de préparation des fois je n'y attends pas tu sais pas off tu peux le rouler tout ah oui je ne m'en fais pas j'attendrai ton feu vert voilà ce sera le chat de redis en blanc oh merde qu'est-ce qui s'est passé tu t'es fait exploser par un clipper malheureux comment bah je sais pas mais tu t'es fait avoir quand même j'ai rien vu en pleine journée il a cassé mes carreaux et quand il va y manger il est en glace oui donc pour reprendre fait j'avais pensé un truc que ça je n'en suis pour avoir moins des glaces réglisse si jamais le glacier n'est pas là je pourrais toujours mettre réglisse dans le congélateur c'est aux gens qu'on fait mais de l'huile mais de l'huile oui l'excellente vous prémisse ouais c'est vrai avec d'excellents cuivre dans le refrain il a fait un énorme trou le ce bandit de 2 à quand ça fait de creepy creeper il a cassé mon plongeoir cette ce dangereux à une pipe en bois faut croire que littéralement il était une tâche on était tombé dessus j'en perds mon atteint et moi depuis samedi elle est en mode week-end d'aller sur le canapé et elle fait rien d'autre ça c'est de la chatte comme on dit on est à la surface voilà mais ça c'est des cailloux à la con ouais c'est des pires à la fois que j'ai tout récupéré il n'y a rien au fond tu crois qu'il va me falloir longtemps pour terminer le in gala jones j'ai pas c'est des fois si tu regardes bien les textes au lieu de regarder ton chat je dois regarder plus ton chat que le jeu donc du coup à mon avis t'as pas dû qu'un petit grand chose oui mais bon sérieusement de tête fun fan est ce que tu te souviens de la théorie enfin de la théorie c'est pas bon terme des travaux de du philosophe platon concernant l'atlantide ouais qu'elle a été inondée il ya des siècles et qu'il a plus grand chose à en chercher tu sais alors j'adore ton résumé parce que tu me rappelles une perle du bac il y avait un gamin enfin un gamin je suis méchant un lycéen au baccalauréat qui à qui ont soumetté la question en histoire géographie qu'est ce que l'acropole réponse des ruines tu vas faire exactement la même chose avec le platon et et l'atlantique une réponse courte mais je peux pas dire autre chose que c'est bien résumé mais c'est c'est maigre mais c'est bien résumé ah ah bon dieu d'après ce que j'ai compris alors au début il essaie de récupérer une espèce d'urne qui lui manque donc il fait que descendre 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 quand il la récupper et il va à new york retourner laura chercher une espèce de l'archéologue ou je ne sais pas quoi une femme qui fait une conférence et ensemble ils vont chercher l'Atlantis qui est également cherchée par des allemands de la seconde guerre mondiale vu qu'on doit être entre deux guerres je crois et ils essayent de les retrouver avant les allemands et on découvre après on va en Islande pour aller voir un espèce de vieux fou dans sa caverne qui n'est pas très sympathique donc du coup on va sur une île des Caraïbes pour discuter avec un autre vieux fou il faut que ce soit la jeune fille qui discute avec lui pour qu'il nous donne des informations voilà c'est juste que j'ai retenu du scénario pour l'instant et ben c'est pas mal franchement c'est bien et du coup t'es évoqué au vieux fou avec sa maison là c'est ça devant sa maison ah oui aussi quand on est allé dans la jungle ah oui tu savais que toi t'es parti à ce moment là ah non quand je suis parti je dormais je me suis redormi dessus ah oui bon vu que t'aimes bien ouais tu le reconnais c'est euh je veux dire que du coup après on a été dans la jungle on a fouetté un espèce d'écureuil ou je sais pas trop quoi un animal coquin coquin un quoi ? coquin un coquin ? ou un coquin ? avec ton fouet avec ton fouet tu fouettes oui bon j'ai fouetté un animal pour qu'il se fasse bouffer par un serpent pour ensuite aller de l'autre côté alors qu'on pouvait y aller simplement mais de toute façon et après j'ai commencé à discuter avec le vendeur ambulant voilà et puis je suis arrêté là je ne sais pas si j'avance bien si je suis trop lente j'ai fait qu'une heure et demie aussi j'ai pas fait les trois heures et demie de ma terre ah bah en plus il n'y a pas Joshua qui est là il va me marquer mais euh... non franchement pour 90 minutes euh... non non ça va non non c'était bien pour une intro je trouve que c'était bien là mais honnêtement pour revenir à la question originale de FunFans sur euh... il aimerait savoir combien de temps il va mettre oh merde j'ai quitté ah quel con désolé j'ai cliqué son fermé au lieu de réduire ah oui euh... combien de temps tu vas mettre FunFans pour faire le jeu d'Ellen Jones ah oui sachant que le speedrun est dans les 37 minutes je pense qu'en 3-4 soirées c'est fait je sais pas ce que t'en penses tu ne cèdes mais s'il garde bah déjà moi le week-end prochain j'ai un truc oui le week-end prochain je suis chargé donc ça sera compliqué de faire au pire je prendrais le relais c'est une scène ça va tu vois j'ai 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 l'air absolu aussi de mon côté ça permettra d'avancer un petit peu oui voilà euh... mais il faudra faire à un moment donné parce que je pense que tu auras la question de prendre la partie à deux avec la fille voilà enfin je peux pas être devin mais je pense très honnêtement qu'en 3-4 soirées on va on va faire l'Ellen Jones qui me paraît être correct hein c'est un jeu moyen dans la durée bon limite franchement c'est limite si j'aime pas que c'est un petit jeu mais on va voir on va peut-être réussir à allonger un peu la sauce de deux manières le fait que tu tournes un peu en rond fan fan ça fait partie du charme du jeu et moi ça me permettra peut-être mais il faudrait que je trouve des sujets de... pour combler le vide on va dire que je revienne justement et c'est là où Joshua va me manquer euh... je vais revenir plus dans le commentaire d'où le nom du thème euh... de la soirée euh... soirée commentée eh oui il me manque Tonton Joshua bon il voyait des aliens partout mais sinon c'était un bon coup même des fois il m'aidait pas trop hein il a fallu que... pour l'histoire de la porte par exemple bon... il a pas été efficace bon... c'est là que je suis sûr qu'un jour Tonton il va acheter les Renoway il va les faire sans Z non... ah t'aimes pas ? bah j'en ai un oui mais t'as que le 2 mais le 1 et le 3 alors ah tu vas attendre qu'un jour il soit gratuit c'est ça ? ça risque hein non puis peut-être le soit aussi d'oublier entre temps pour redécouvrir le... d'ailleurs on partent au VT qui est le roi des jeux gratis ça date de quand la dernière fois que t'as acheté un jeu vidéo je suis sûr que ça reste ? par contre hein ? le dernier c'était BioShock 3 ah et euh... Infinite ouh tiens les loups ils t'aimerais ah ouais ah bah c'est pas si vieux que ça alors t'as à 4-5 ans quoi ? et après y'a plus rien hein un code est gratuit c'est trop bien ça j'ai fini par m'arrêter dans le cuivre c'est impressionnant alors euh... y'a des personnes qui ont pris un niveau Dragon Sky qui est au bout de tunier qui est au niveau 56 Bastos Bambastos Tibi qui est locataire qui est niveau 73 Twins and Twitch qui est sociétaire qui est niveau 115 Ziberton j'aime pas lui il est niveau 43 et Pompteriprop qui est amusé et qui est niveau 34 voilà merci pour les annonces d'ailleurs on peut remarquer qu'à 10 minutes d'intervalle Olive qui tue a réussi 2 prises au jeu de la pêche respectivement une... mince j'en ai perdu la ligne une cygnate de rivière puis une épinochette bien joué ah... une épinochette il y en avait beaucoup dans le Chili à une époque ah... Frobos qui a dégoté la belle Honda S2000 j'aime bien la S2000 pour son tableau de bord qui est moderne j'ai envie de dire presque near de geek puisque c'est un affichage de vitesse digitale vous savez un peu comme en barre un peu effet chénifique au niveau volume mais pour la vitesse évidemment du bolide au niveau du passage de vitesse c'est propre à l'heure ouais sympa je fais mon glottis je fais glottis tu connais pas glottis ? c'est glottis ça me dit rien du tout ça me dit rien du tout blottis si c'est le personnage que je me sens pas en goût alors merci de m'avoir rafraîchi la mémoire vous voyez j'ai pas fait le lien vous voyez que cette année je dois faire le jeu pour qu'on imprime bien j'ai encore de la marse oui bah oui parce que j'arrive à oublier donc c'est de dire excusez moi c'est l'âge c'est l'âge non c'est vache ça venant de lui qui a quelques années de différence avec toi aïe 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 et donc vous pour nous oui vas-y pour nous les 30 ans c'est loin donc voilà merci de confirmer que t'es beaucoup plus vieux que moi ah ouais là tu m'as en train d'une belle perche merde j'ai oublié de prendre le lapis les yeux d'une nouvelle fois alors que je suis déchaîné en enchantement là en fait je crois que je vous faisais référence à Pinochet qui avait été un dictateur du Chine Augusto Pinochet Augusto ? ah c'est ça je crois qu'il est tout compris oui oui Augusto ouais ah Fortongue c'est pas mal et le Chine c'est pas l'argentine mais le Chine c'est pas l'argentine mais le Chine c'est bon goût d'une façon j'ai pas de grande zone de d'argile je parlais dans le ventre depuis tout à l'heure mon micro a été coupé ah je disais pourquoi ils écoutent pas ce qu'il y a un micro ah la nouille donc ouais voilà mais je disais donc j'avais une voiture japonaise et pas deux européennes comme tout à l'heure au niveau du GT euh oui donc je sais plus si je vous l'ai dit au plus grand nombre mon nouveau petit jeu là le coup du GT grand tourisme en tourisme en tourisme en tourisme en et là c'est une voiture tirée du quatrième opus puisque c'est un 4 il faut savoir que j'ai pris du premier au septième opus de grand tourisme plus le grand tourisme au sport qui est désigné d'un S qui se glisse entre le 6 et le 7e opus mais également j'y tenais particulièrement mettre l'opus spécial Tokyo Genève avec les concept cars qui lui est désigné avec le chiffre 0 lorsqu'il apparaît et ça vous fait un total de près de 5500 voitures possibles à dégoter dans le jeu de hasard là pour le coup ah et puis petite parenthèse le sache quand je t'avais expliqué pour ma cafetière que je pouvais faire 4 cafés par jour non c'était 5 donc j'ai pas compris pourquoi c'était 5 en fait ça correspond pas à ce que je pensais la limite de café conseillé par jour d'accord ouais je m'étais trompé qui est conséquent il faut bien l'admettre ouais alors attends j'ai tenté de faire ça non non moi je me suis calmé d'ailleurs c'est simple je me fais maximum un gros mug et je ne me resserre plus de la journée parce que précédemment je me resservais que ce soit un petit ou un gros mug genre je reprenais un deuxième service et j'arrête là parce que mon poids et mon corps ont commencé vraiment à saturer un peu plus ce qui est évidemment pas bon du tout alors où sont les bois là dedans j'ai fait une hache en fer pour pouvoir me battre pardon excuse moi je t'interrompt frobose dans le propos mais pop and repop qui laisse un message de bye bye dans le chat il nous dit qu'il prépare son direct dark soul 2 et qu'il nous souhaite un bon direct oui merci bisous pop and repop merci de ton passage merci à bientôt bon goût jeu à toi bon direct ah et puis olive qui est parti se faire du thé on l'affluence pas du tout je vais faire du charbon c'est parti ah oui il va faire du dark soul 2 et voilà voilà pour ceux qui mince j'ai merdé j'ai écorché ma commande pub voilà pour ceux qui veulent voir l'intitulé de la chaîne de pop and repop qui est modeste d'ailleurs sa description c'est rapide je remercie ça tient une petite ligne quasiment il normalement a fait ce qui est bon pour avoir le plein écran ah t'as réussi fan fan enfin twin ten il a fait avec team viewer parmi d'accord l'ingénieur il est vraiment dans la technique officiellement ouais c'est cool ça aide c'est cool j'ai quand même un test pour l'ambrofique vas-y fais donc comme t'as pu voir s'il est tiré sur le côté là j'ai joué à trick towers si le sage ou phobos veulent me rejoindre ah trick towers ouais mais on joue à ouais bah oui de trick c'est le truc marrant de comment il s'appelle un peu un tetris là enfin ouais c'est ça c'est un peu bizarre je dirais que c'est un peu bizarre là je vais jouer donc si vous voulez me rejoindre avec plaisir ouais pour se faire des matchs entre nous oui pourquoi pas je pourrais garder ma vocale quitter momentanément minecraft pour qu'on se fasse du tricky tower et puis bonne idée ouais c'est payant ça je crois oui 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 je sais que moi je l'avais acquis enfin plein pot non en réduction mais oui j'ai pas eu de réduction mais tu nous l'as gentiment offert le sage merci du coup ouais ouais je t'en prie c'est bon ça marche même sur l'enregistrement donc le light sur un plein écran malheureusement ça expire ce système c'est bon t'es déformé forcément c'est juste que je récupère tout ce qui est par terre ok après à partir du 21 juin il y a Fall Guys qui vient gratuit sur tous les supports ah bah tu m'étonnes et moi je vais le prendre et cross platform donc tout le monde pourra jouer à n'importe qui ouais ça sent les grosses parties en multijoueur les bons délires tu crois que si j'utilise la résolution du jeu sur OBS ça peut éviter l'étirement ? bah non ça change à rien ça change à rien bon d'accord alors Trickly Tower que je l'installe parce que je ne l'ai pas installé je te propose de vouloé parce que voilà la variété, la diversité c'est sympa dans une société cosmopolite ouais benetton quoi benetton voilà brassage des jeux dans un univers cosmopolite les bruits sur le menu principal quand je change d'icône petite question une scène avec le moteur scum là si tu crois que je mets le jeu Woodruff que j'ai en version CD de Abandoned Noir tu sais tu crois que ça pourrait régler le petit souci que j'ai avec Woodruff c'est-à-dire qu'il y a des sons que j'ai pas dans le jeu il y a qui reconnaissent le moteur peut-être il faudrait qu'on voit si un jour tu as du temps pour qu'on essaye à voir à voir après je sais t'aimerais bien que je passe les 3 avant mais bon ah ben c'est une suite hein donc mais je crois que c'est pas une suite directe sinon ça serait appelé les Goblins 4 si ça s'appelle Woodruff et le professeur d'azimuth c'est c'est que c'est un je crois qu'il y a que la direction artistique et des références qu'ils font à l'autre jeu mais je crois pas que c'est une suite directe mais après comme je t'ai dit quand j'étais petit j'ai commencé avec Woodruff donc j'ai un lien particulier quand je n'ai pas avec oh mais avec ton petit t'as commencé avec Adibou toi ah Adibou comme plein de gens ouais et d'ailleurs Woodruff c'est mon premier jeu d'aventure excusez-moi je baisse le volume je sais pas si vous entendez j'avoue que si j'étais petit et que j'avais eu Sam et Max est-ce que j'aurais pris du plaisir ? moi il y a une série que je regrette qu'elle ait pas été francisé il y a eu qu'un épisode qui a été francisé sur je sais plus quelle console portable c'est la série d'enquête Nancy Drew ça m'a l'air extra comme on dirait un peu des enquêtes à la Agatha Christie à la comment dire à la Hercule Poirot et à la Rabesque un peu dans l'ambiance donc la protagoniste donc est une femme Nancy Drew qui est une jeune enquêtrice et j'avais fait moi l'affaire je sais plus de la vieille demeure en San Francisco qui était une demeure des immigrés de l'époque victime de l'esclavage aux Etats-Unis et c'était en fait des esclaves chinois et il y avait en fait un trésor sous la baraque et... non franchement j'ai adoré le jeu et c'est toute une série les enquêtes Nancy Drew le problème c'est que à part l'opus que je viens de vous citer c'est exclusivement dans la langue de Shakespeare et franchement je trouve que il y aurait intérêt à traduire en français et à populariser ce personnage dans notre contrée D'ailleurs est-ce que tu as vu quelques épisodes des dessins animés Sam et Max ? je sais plus non pas spécialement moi j'ai vu sur Youtube quand tu vois vivement j'ai plus le prénom qui fait la voix qui faisait les voix dans les Simpsons de Troy McClure qui remplace Jean-Claude Bonda tu vois que ça ne le fait pas quand même et qui faisait aussi la voix de Batman aussi tu sais dans la série des années 60 ça lève du charme à Sam et Max quand même c'est mieux Jean-Claude Bonda voilà mais bon peut-être qu'ils se sont dit que comme c'est un dessin animé qu'ils ont dû faire un peu plus propre qu'ils se sont dit peut-être que c'est mieux d'avoir la voix d'une main plutôt que Bonda qui faisait un peu plus sérieux c'est le jeu de Edge oui enfin de Edge c'est le Tetris avec les magiciens là c'est très drôle ah ça va nous changer de même chose oui je vous invite je vous invite ok oui merci parce que l'interface je m'en souviens plus vous pouvez voir à quel point je suis en galère là pourquoi il me met aucun contact et on l'a invité ce coup ? j'étais pas là j'arrive est-ce qu'un jour le sache voilà c'est bon je suis là Marble en stream ah Marble en stream quand j'aurai l'ordinateur assez puissant avec une bonne carte graphique parce que Marble en stream il faut au minimum avoir une carte graphique une GeForce 1000 quelque chose je vous rappelle j'ai une modeste 710 GT j'ai une carte de bureautique pas de jeu donc quand aviendra je sais pas quand l'avènement de mon nouvel ordi avec une bonne carte graphique ça risque de devenir une activité récurrente du genre presque une limite à se faire un si vous êtes une dizaine dans mon chat en dehors du tableau mystère peut-être que j'en organiserai d'ailleurs ou peut-être même si ça devrait se produire l'année prochaine peut-être que je ferai une année blanche sans tableau mystère qui va être remplacé en fin de direct par une partie de billes ensemble en commun de Marble en stream ça pourrait se produire pourquoi pas on verra je sais pas ce que l'année va nous réserve mais là c'est parce que j'ai l'incapacité technique de vous proposer le jeu ça ne tiendrait qu'à moi ça ferait bien longtemps qu'on aurait déjà franchi le cap de la centaine de parties de billes croyez-moi le sage je te propose de faire un peu de tintamarre en te servant de petites touches fléchées de ton clavier pour naviguer entre toutes les options de menu et ça ferait une jolie musique Ah oui Vincent tu as entendu une allaisance de tableau mystère tu pourras survivre ou pas ? Bah bah oui avec tous les points d'avance que j'ai je m'en fous hein Ah ça le fait pas là Qu'est-ce qu'il y en a normalement ? Yé ! 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 On dirait le sage de gauche mon animateur qui casse tout là Yé ! 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 Alors faut que je vois une invitation si je l'ai reçue Ah oui ! Play Game ! Play Game ! Bah moi je crois que j'allais cliquer sur rejoindre la partie j'ai merdée Tu m'as joué avec eux ? Euh, pourquoi ? Bah oui oui c'est le sage a offert, gentiment offert le jeu à moi et à et j'ai donc je vois le sage et qu'il est arrivé à j'avais pas ouvert mon pare-feu autant pour moi alors moi je vois pas ton j'ai accepté l'invitation mais faut que j'ai choisi un perso c'est ça oui oui il a faut choisi des couleurs de thème ah ouais je prends les trucs de couleurs c'est un peu clair ouais un roquis magicien on a prise tout le magicien de cailloux ah oui c'est 15 euros quand même comme le jeu ça ouais mais il était en solde vous êtes prêts sur stimulant ça oui franchement des fois ok mais comme on fait pour faire près c'est start d'empresse à un jeu ça on demande à bastos c'est un excellent jeu bastos dirac c'est un excellent jeu et c'est ironique voilà le jeu requiert tellement de concentration que vous avez remarqué que j'ai coupé la musique on fait pour tourner le truc mais comment fait pour tous les trucs à un non comme c'est dommage j'ai pas trouvé là mais comment je fais mais comment ça marche mais pas trop mais à l'eau j'ai oublié principe de la manche ah ouais j'ai trouvé tu trouves j'ai trouvé hop là pouf dans l'eau pour ceux qui connaissent pas le jeu je précise il faut cumuler et imbriquer le plus de pièces possibles sous la ligne et moi j'ai essayé de faire le truc le plus haut possible j'ai pas percuté un truc le plus large oui on veut mais oui mais là et j'ai va nous mettre une correction oui je trouve les commandes et des boutons déjà parce que je joue avec la poignée ils ont pas la bonne trompe on trouve des clés à peu près à neuf euros sur internet pour ce que là on propose enfin toi nous rappelles de l'amour qui s'appelle avec sa poignée de porte ferme dans l'amour il a la poignée de porte il a la chapeau donc là le but c'est de ne pas faire tomber les pièces sinon vous parlez d'une vie est-ce que vous le croyez si je vous dis mon téléphone sur le live du stage il a plus d'avance que mon mon ordinateur alors c'est possible ça en fonction des plateformes les délais sont pas les mêmes dont ça va trouver ça va trouver la raison de censure j'ai mis le délai au maximum je crois que vous avez un décalage de quasiment 10 secondes entre le moment où je vis moi en temps réel chez moi et le moment où je vous envoie les données il ya un décalage de 10 secondes je crois que j'ai vraiment en jeu c'est vrai qu'il est jeune il gère bien le jeu quoi oh la vache non ça tombe on a fait peur ce petit jour où j'ai perdu toutes mes pièces oh maintenant je suis mort oh il a gagné il a gagné on va voir le triomph insolent mon petit jeune qui va nous faire l'action de bout en bout je le sens non mais il a trop de médaille vas-y on fait un pacte de non agression c'est je me crois dans un jeffro umpire le traité de ponte par contre j'espère que je suis pas le seul qui est qui en fait sur la gauche la droite moi je suis à droite moi je suis tout à gauche pardon et par l'éduction moi je suis au centre moi je suis tout à gauche donc non mais non pourquoi patron la chute non mais c'est dégoûtant mais c'est là c'est impossible j'ai jamais pouvoir le placer mais non mais non mais non mais non mais non mais ça n'a aucun sens non mais ça n'est pas tu non mais ça n'est pas tu non 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 oh là là oh là là c'est la caca la cata la cata d'assassos roff oh non j'ai fait j'ai fait du caca là c'est impossible moi c'est risque est ce que je suis la chute j'ai tout perdu les chiens non mais ça tiendra jamais cette histoire là non mais non mais c'est une blague qu'est ce que j'ai fait mais qu'est ce que j'ai fait patron alors qu'on sait j'ai réussi moi j'y crois encore un des employés du recensement oui oui j'ai battu un jeune et il ya des personnes du même âge que moi oui j'ai dit attention à ce que tu dis ahahahahahahahahahahahahaha j'ai pas sorti ma manette je courrais mais je suis bien au clavier et ça commence mal ouais mais pour les sortes tout ça bah au début je savais pas comment utiliser du coup je vais avec ma manette comment je fais pour insérer cette pièce non mais pas tombe pas toi mais oh qu'est ce qu'elle est bête cette pièce c'est dégueulasse j'ai pas le temps d'insérer par dessous la pièce comment voulez vous que ça je l'ai pas mis assez ah mais AJ il a compris c'est encore le truc de largeur là oh vas-y ah ça tombe et j'ai oh c'est dommage bon j'ai un peu de chance non je n'ai pas j'ai placé une deux trois quatre cinq on est exécuté ah non c'est dégueulasse ah je suis quand même devant ah non il a une médaille de plus que moi c'est honteux j'ai bien fait de proposer oui merci c'est que je suis loupé dès le début je vais insérer la suivante voilà quoi mais si c'est illégal d'admissibles ouais c'est un scandale ouais les gars j'ai perdu sur celle-là officiel et ben voilà partez monsieur partez non j'ai fait le mauvais sens quelle andouille mais quelle andouille mais quelle andouille non non mais c'est pas du jeu vas-y c'est du grand n'importe quoi est-ce que tu as déjà joué au chevalier de baphometre ouais c'est bien non mais non mais non mais non mais non mais non mais c'est pas vrai mais j'ai fait rétabler il s'est servi d'un toilette pourri à l'uniton pour placer ces objets et j'ai jamais pas vu mais c'est quoi ce délire et en plus d'affirmé que tu étais foutu pour ta partie bah tu vois mais je ne pensais pas avoir ce sort là en fait du coup j'arrête avec le décalage que j'ai avec l'euphorie du jeu mon pauvre fan t'as même plus le temps d'emplacer une dans la vocale non non je disais excuse moi tu me disais que tu avais joué au chevalier de baphometre mais c'était bien non mais tombe pas mon coco mire le coup moi ça se fait une fois c'est tout c'est pas il paraît qu'au niveau doublage c'est aussi bon que j'ai pas un go ouais j'en suis en plus jusqu'à dire un gars maintenant je pourrais pas dire ah non mais j'ai validé c'est le succès ah non enfin le fin la fin bon ben j'ai encore gagné la mise à l'envers paf il faudra quand même que je les essaye parce qu'il paraît que c'est des grands nus 8 et 5 c'est l'aventuré alors 4 7 ? mais il y en a 8 j'en vois 8 ah non il y en a 7 encore une partie nous la cassons 2 paf dur j'ai entendu ce mot quelque part mais après c'est un jeu qui est sérieux il y en a beaucoup d'attendre il s'en veut mal ça ah bon et est-ce que t'as expliqué le célèbre gabriel knight 2 non 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 pas de scène là parce que d'après jdg c'est la pire qu'est-ce que je vais faire avec cette chose mais qu'est-ce que je vais faire avec cette chose il faudra quand même qu'un jour je l'essaye gabriel knight juste pour rigoler non mais regarde surtout des vidéos de youtube avant tu verras mais il est au droit de temps la bande de noir donc euh ah mais c'est un jeu en carton moi la chute du côté du sage c'est pour me dire que j'aurais fait un second jeu qui a fait le vidéo et le sage si un jour on fait gabriel knight ça t'intéresse ou pas oui oui parce que je connais pas oh non mais qu'est-ce qu'il se passe patron pourquoi c'est comme ça j'ose non mais c'est injuste c'est totalement injuste non mais c'est injuste c'est totalement injuste ouais j'ai fait un gelade le classique c'est le jac qui fait de l'épée ah bah il a gagné bravo oh non bravo oh non ouais magic club je reviens je vais faire goûter aussi j'ai envie de m'en a goûter il va manger de la purée au goûter non quand même pas euh attendez attendez j'aurais juste regardé les touches je vais juste cancel je veux changer de personnage ah non qu'est-ce que je fais ah c'est attend quittez je veux changer de personnage magie blanc j et k d'accord jfk c'est ça euh mince ah bah du coup j'ai perdu le serveur eh oui il faut me réinviter euh petit bon petit edg oui 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 ne vous inquiétez pas pas d'affolement c'est dimanche oui on est tranquille oui c'est l'heure du goûter c'est vrai de quoi rien n'y penser ça me donne pas je serais tenté de quand t'as bien mieux je suis la portée de main ah bah une petite pause alors bah si t'as envie dis non ouais j'ai une petite pause pause pipi euh manger cigarette tout ça tout ça ouais je peux faire les incitations mais en attendant je peux faire les autres oui ouais ok pas de soucis vas-y et j'ai voilà c'est un mouvement envoyé en gros alors j'ai beau après y'a quoi qu'il faut faire aussi oui golf galore ouais par contre je sais pas si frogos est le jeu euh euh golf galore je crois que je l'ai on pourra faire ça aussi je vais faire une petite pause pas de soucis j'ai pas l'impression que la commande soit passée je vais couper mon micro parce que je vais faire énormément de bruit je respecte scrupuleusement les codes de twitch j'ai tout de suite basculé en just adding papotage blabla 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 je t'en vais à l'invitation euh le salut ouais j'ai vu merci tout plein ouais ouais ok bon je vais pas changer mes thèmes euh de briques ni de perso je cherche pas voilà bon moi je vais des codes euh vocal à plus suite scène merci à plus tard à plus tard à plus à plus dans le bus c'est ça à demain sous le train à deux pieds à dos pieds tout ça voilà aïe 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 mince je me suis trompé j'ai voulu faire mon auto promo et j'ai merdé voilà ça comble un vide non il fallait que je me plante c'est vrai que c'est la caméra est à retourner par rapport au direct c'est pas grave c'est pas grave en tout cas merci à vous toutes et toutes d'être là je vois avec plaisir que mon compteur de spectateurs est à 10 et b voilà du coup plus personne ne dit rien la pause est tellement bien respecté qu'il y a un blanc il ne se passe plus rien aïe 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 aaaah je perds même j'ai envie un peu de temps d'antenne dans le sens que je pourrais peut-être finalement prendre l'opportunité de vous présenter un truc mais euh qu'est-ce que je fais je vous mets la compile des clips en attendant pourquoi pas en attendant quelqu'un qui se manifeste dans le au lieu de voir ma tronche hein c'est pas ça qui va je pense pas qu'il va égayer votre journée petite compilation de clips allez en attendant oui le choix du jeu a une importance oui veuillez excuser cette interruption de programme le sage doit soulager sa vessie il s'est donc précipité en chambre basse ou toilette si vous préférez émoticône souriant merci de bien vouloir patienter quelques instants le sage reviendra rapidement vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef vous êtes toujours là le sage en la vocal je suis ici oui mais du coup je vais en profiter pour goûter un petit morceau tu vois discrètement en coupant le micro mais je suis là je vous écoute j'ai entendu ton petit message d'incitation à la suppression et je suis pas content hein mais non mais je maitrise pas la 3 à demain sous le 1 et bah tiens on va bien faire rigoler un peu plus je viens grossier mais ça m'énerve c'est dur franchement c'est quoi le jeu du sage le Sonic 3D je vous fasse des photos de mon matos et que je vous fasse un tuto 3D Sonic Blast et comment faire pour obtenir j'ai toujours pas fait pardon oh le saut impressionnant alors il existe j'ai même du bol que le pare-choc avance tete 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 la piscine a vagues mon dieu un bon petit chat tout le monde est parti apparemment c'est le nombre de points de vie qui me reste mais Réglisse est à parler mais personne l'a fait Réglisse il parle oh ça c'est les jacuzzi ouais du coup ouais si après avoir fait du party trick si tout le monde a golf galore on pourra faire ça pardon ? c'est quoi que j'ai entendu ? il n'a rien de plaisir comme dit le Sonic il n'a rien de plaisir comme dit le Sonic oui avec en plus d'un coup on peut prendre du café on peut prendre du thé aussi ou de la tisane ce jeu est une purge je comprends la colère de JDG tous ceux déjà présents dans le chat témoigneront que je suis où le chocolat ? de vomir du sang et de pleurer il y a une croque qui est plantée à l'arrière waiting for players voilà waiting for players attend oh mon dieu je ne m'attendais pas à voir l'ennemi c'est le fameux qui s'intéresse le petit gris ce bolide de légende instinctivement j'essaie de voir le sud de la route je bouge la tête comme un igot alors que je fais face à un écran c'est dire à quel point l'immersion est réussie qui n'a pas fait un jeu de rallye en vue quand j'espère me la touche ah oui le mec il est content son capot en se levant devant sa télé franchement qui merde ah tu m'as tiré du coup ça m'est arrivé ça j'arrive jusqu'à une minute je me rappelle pas une bouteille de flotte et je vous rejoins d'accord pas de souci 10 minutes pour avoir une bouteille de flotte non vous êtes hyper brouillon ce ce freinage complètement j'ai complètement détruit pas bien la partie du moule il faut le voir ouais alors joindre joindre attention oh tu vas au cuis oh ça va c'est correct c'est bien le premier saut d'étape précédente c'est rigolo toi aussi quand je spam quand je spam tu vois mon volum non ah c'est bizarre non c'est normal c'est normal mais toi il y a que toi en fait d'accord ça serait horrible supportable pour les autres joueurs je pense je pense ah correct ouais c'est bien c'est bien alors je continue à vous lire avec grand plaisir 3 2 1 vas-y alors c'est le souci de la ram sur les anciennes consoles oui oui non je m'en plains faussement tu une scène du temps de chargement parce que je suis bien content que ça marche et franchement je sais que là la ps2 elle fait bien son taf alors fanz on est tous pareils moi une fois en plus en sages je me suis cassé la gueule et j'étais assis sur mon lit oh merde j'espère que je t'ai pas fait mal c'est con il est parti chercher une boutaille d'eau il a dit qu'il revenait dans 10 minutes donc je pense qu'il va remplir sa boutaille dans la meurte alors je peux vous en raconter une bonne anecdote de vie authentique c'est alors il y a peut-être 10-15 ans en fait j'étais invité chez ma frangine et aujourd'hui mon ex-beau-frère bref donc c'était soirée, famille, amis vraiment la bonne ambiance et ma frangine elle est fortiche pour faire ce qui est apéro dînatoire et bref la soirée se passe super bien et le lendemain matin donc j'étais hébergé par ma frangine je suis un matinal donc contrairement à eux moi je suis le dernier levé je savais que j'avais les 2, 3 premières heures de la journée où personne ne serait venu et ma frangine adorable qui me dit frangin tu te seras dans le frigo vas-y tranquille fais comme chez toi et à l'intercom je crois d'ailleurs que je sais plus si c'était la Playstation 1 ou la 2 peu importe c'était Vérali c'était Vérali bah si justement et je commence à me faire mes petits chronos machin tranquille le dimanche matin et puis en mars je ne suis pas servi à boire et puis je vais chercher le jus de fruits dans le frigo ah peut-être qu'il a coupé le son je sais pas je continue mon tour mais plus je joue la même étape ça se détériore je commence à faire des sorties bien larges au niveau des virages deuxième essai je suis carrément le décalage mais c'est au moins 20 secondes je décline en performance troisième essai je pars carrément en tonneau je vais actualiser j'ai dit mais oh là là j'arrive même plus à maîtriser le jeu qu'est-ce qui m'arrive la fatigue je comprends pas et en fait ma frangine qui se réveille et puis qui fait une descente dans le frigo qui me dit frangin tu as carburé à quoi ce matin anti-déj bah au jus de fruits c'était le restant de punch j'étais c'est dangereux sans le savoir j'étais en train de m'alcooliser donc en fait je suis lisé par complètement pimpé et puis voilà du coup contre performance je lui dis au sage dès qu'il arrive alors t'as mis du temps t'as été dans la meurtre pour remplir ta bouteille d'eau je lui avais dû prendre quoi peut-être deux verres ou trois verres je suis un peu de fan moi j'ai déjà fait la blague ça m'a complètement torché les petits doivent apprendre à grouer les productions mauvais contre les gens c'est du truc lui ça y est merveille là bonjour dragon sky bonjour il y a AJ qui voulait te poser une question le sage n'est-ce pas AJ j'ai déjà fait la blague hein quoi ah non il joue pas le jeu non mais en fait t'as mis beaucoup de temps donc j'avais dit que en fait t'es parti remplir ta bouteille d'eau dans la meurtre quoi ah ah on a indiqué l'horreur non attendez du coup j'ai renvoyé une invitation parce que j'ai fait une pause à l'inique bah attendez je vais changer de perso je vais prendre un perso que vous avez pas payé je crois que cela je vous avais pas payé et il faut que je me redéclare en jeu dans Twitch dans Twitch ouais en games Tiki Tower Tiki Tower bah c'est marqué Tiki Tower le 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 son boulot ah il est réactif un jet chatting le temps de la pause je repasse officiellement en Tiki Tower j'ai réagi dans mon interface d'accord à l'écran voilà là je suis dans les règles j'ai pas le pouvoir pour changer la catégorie ou le titre c'est surtout que tu as pas le mot clé en tête en fait fun fan mais en fait tu pourrais avec Wazebot c'est point d'exclamation set game et point d'exclamation set title ah c'est une scène qui fait son sadique ah pardon je lui devais l'idée excusez moi mais c'est parti c'est parti le jeu il m'intéresse pas alors je m'entroule le ben pourquoi la commande ne marche plus attendez ah c'est pas moi je suis où moi ah je suis au centre oh non ça rappelle les mauvais souvenirs sur Age of Empires au centre et tout j'aime pas le 1 mais après ça va j'aime bien les 3 mais le 1 c'est vrai qu'il est un peu désuète quoi ils ont pas fait beaucoup de comme il n'y a pas beaucoup de motivation de la part des joueurs ils ont pas fait grand chose quoi oh non c'était si beau c'était si irrécissable merde je fais des bêtises du coup oh non j'ai entraîné son copain dans la chute oh non bon bah ça va être une partie le match de l'horreur voilà il a encore placé sa toilette devant sa tombe parce que au début j'ai été perdu je savais pas où j'étais je crois que j'étais à droite je comprenais pas il se passe quoi ah c'est parti délirante donc Agee est toujours à gauche mais j'ai interverti ma place avec l'ami Frobose qui est désormais au centre de l'écran et moi je peux le retrouver à droite oh mais non mais non mais non pourquoi c'est si cruel pour moi je suis pas d'accord pourquoi c'est si cruel oh si je suis d'accord avec le sage être au centre c'est si cruel pourquoi ah dans Agee ouais oh c'est pas mal oh qu'est ce qu'il a fait le sage il a tout écroulé oh je viens de voir un truc qui s'écrouler à droite je me suis dit qu'est ce qu'il se passe je suis complètement décompensé là parce que j'ai pas compris ce qu'il vient de l'arrière c'est un équilibre fragile là c'est un équilibre... non oh mais non mais c'est vraiment salaud ce truc là un coup de vent oh la vache il y a un petit peu de vent j'observe comment il joue le jeune là est-ce qu'à mon avis il a compris comment il fallait jouer et moi pas du tout à tout moment ça peut tomber et... non mais pourquoi ça s'écroule ça n'a aucun sens ça n'a aucun aucun foutu sens ça n'a aucun sens voilà ça tombe non mais c'est pas possible faut que je dégage ma pièce qu'est-ce que c'est que cette blague de gigante mais pourquoi ça tombe tout le temps ? la gravité c'est... elle est complètement... elle est complètement illogique dans ce jeu oh la 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 je sais pas encore ça non mais non mais non mais pourquoi c'est si cruel ? bon allez hop oh putain zéro pièce quoi je faisais de l'expérimental là je... allez y a pas le matos oh la la AJ qui va encore nous mettre une tarnie mon luxe on voit à quoi il joue pendant les cours à Tetris c'est ça ah non je fais pas que Tetris pendant les cours ah non c'est mieux moi j'aime pas c'est ce qu'on a 4 jours que l'on joue cher fan fan moi je peux pas jouer à Tetris c'est inventé par les soviétiques inventé par les soviétiques d'ailleurs on se propose c'est une blague mais il y avait une théorie qui disait que Tetris avait été inventé pour anéantir l'économie des Etats-Unis parce que comme ça les américains ils jouent tout le temps à Tetris et ils allaient pas au travail hein ? je sais pas si c'est vrai c'est très c'est triste mais en tout cas j'ai dit Carmack qui est le créateur ah ça marche pas et j'ai raté coupé qui est le créateur de Doom a dit que quand même le jeu Doom a de 30% la productivité des Etats-Unis parce que beaucoup de salariés jouaient à Doom pendant leur travail ouais bah ouais oh mais la honte j'ai rien quoi j'ai aucun point j'ai la honte tout à loire quoi j'ai joué à Doom et quand le patron arrivait hop je change de fenêtre j'ai essayé de faire un traitement de texte mais ça fait du bruit mais c'est un traitement de texte qu'on met fun fan oh pardon olive qui tue qui nous dit qu'elle se prépare du gratin pour ce soir eh beh elle va encore manger ah non je me suis planté d'endroit non bon gratin olive c'est son plaisir de faire la popote à olive sacré fan fan mais n'oublie pas la pizza et l'olive empoisonnée oh mais je fais une belle sculpture là je sais pas si c'est le principe du jeu mais en tout cas c'est joli bah si ça tient oui c'est le principe ouh la 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 je fais un truc magnifique dis donc euh moi je fais un truc qui craint mais non pas taper trop fort pas taper oh non non le fail oh non vas-y 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 oh non c'était si beau oh non oh non oh non quoi quoi je voulais solidifier mon truc mais qu'est-ce il m'a fait à lui c'est l'horreur total war c'est l'horreur total war c'est l'horreur total war c'est l'horreur total non tombe pas s'il te plaît oh c'est pas vrai non tombe pas voilà on remet les choses en place là je peux faire quelque chose de correct non tombe pas s'il te plaît oh bon c'est le principe du jeu mais bon ouh ça sent bon tu sens l'odeur d'olive qui tue jusqu'ici enfin l'odeur de cuisine d'olive qui tue juste ici incident diplomatique quoi pardon l'odeur de cuisine d'olive qui tue j'ai mal complété ma phrase désolé oh la la j'exulte j'ai remporté une partie oh j'ai perdu j'ai perdu ce jeu qui rend fou tous ses participants je prends mon public à témoin pourquoi ce jeu est si cruel ? ahahahah olive qui dit elle nous a entendus ahahah la quête après avec Google galore parfois c'est cruel aussi là tous ceux qui sont frottés au jeu comprendre non n'oubliez pas l'aïolive l'aïolive plutôt ouais ma tour mon dieu non mais qu'est-ce que j'ai fait ? mais qu'est-ce que j'ai fait ? mais pourquoi ? mais pourquoi ? mais pourquoi ? oh non vas-y c'était tellement beau vous êtes tellement à fond sur mon dieu que je peux faire de tes mots c'est facile à faire tout c'est ça qui fait peur non bon je deviens spectateur vu que j'ai fait une horreur de mon côté ça n'a aucun sens ça n'a strictement aucun sens oh non tombe pas tombe pas s'il te plaît oh non c'était ambitieux son boss mais trop pourquoi ? oh non c'est épique je sais pas jouer à Tetris c'est trop dur j'ai dirigé un arme et pas des briques tu nous narges tu nous narges aïe 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 mais qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi cette gravité ? pourquoi ce sens de la gravité ? c'est n'importe quoi mais j'vais faire quoi maintenant ? de quoi j'ai l'air ? oui je vais solidifier tout ça avec du lierre oh ce sac est bon quoi ? comment il parle le sac ? mais je vais la mettre où cette barre là ? non mais c'est pas possible regarde pas c'est horrible mais j'peux pas faire une sculpture correctement ça tombe dans tous les sens il me donne un carré sur une pointe mais c'est n'importe quoi mais qu'est-ce qu'ils font ? c'est un big block nos popos détachés hors contexte sont particulièrement dérangeants mais comment j'vais faire pour survivre à cet écroulement ? youhou ah oui un magie blanche ah ça s'arrange mais c'est tendu c'est vraiment tendu au secours aidez-moi oui 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 c'est non non oui oh le sac a réussi oh 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 je vais vous narguer oh vous méritez que je vous nargue tiens je vais la mettre là ah 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 excellent yeah ah oui non mais j'ai encore perdu mais j'ai encore perdu mais quelle honte quelle honte regardez je suis dernier la honte en fait Marco c'est un pseudo nul mais non mais non ah 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 bah tu te l'audrile de nuque pardon noaa Bob Urlock bonjour bonjour n'est-ce qu'il va Qualcomm qui nous fait du Aski art ah mais j'le veux faire comme ça aussi c'est cool non oui 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 c'est cool pardon j'ai mis déjà parce que j'ai déjà une pièce qui a déclaré son indépendance bien mal et bien Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle vient maintenant ? Oh la la le travail ! Ah je viens de faire une nouvelle invention de sculpture Ah mais pourquoi c'est comme ça si cruel ? Je peux pas le mettre là Je ne sais pas dire Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais c'est n'importe quoi ! Mais c'est juste n'importe quoi Allez je vais commencer à râler Tu as raison, il faut se remettre à des... Ouais bah juste après tu fais un job en fire C'est pas comme alors Bonjour Bob ! Oui le gros caractér Sni Oh j'ai un de plus que le sage mais j'ai deux de moins que le gagnant AJ Bonjour Bob ! J'espère que ça va bien Encore une branche J'espère que j'ai content de son nouveau badge J'ai prévu je lui ai donné Il a deux badges maintenant Un de plus que le sage je m'en fous Donc pour rappel je suis à droite AJ qui nous met la pâtée est à gauche En rappelant plus que c'est le bon Et moi je suis au centre Et c'est ça l'ami Frobose est au centre Et c'est une bataille acharnée comme vous pouvez le voir On se bataille juste pour des pièces de Tetris quand même Je vais essayer de faire un truc ultime Et... Et... Tu sais quoi ? Quand on fera une partie de AJ en fire On se mettra tous les deux contre le jeu Et on te vengera Ou... Ou... Non pourquoi ça tombe ? Mais pourquoi ça tombe ? Oui Ah ben pourquoi tu badge chez moi ? Parce que c'est artistique ce que tu le fais là Tes... tes machins, tes visus... Tout ça là avec... Comme là tu as fait pour moi ça mérite un badge artistique C'est pour ça que tu l'as eu un ton nom de badge Mais pourquoi ça glisse à chaque fois là ? C'est... Non pas tomber Ouais ça va Bob c'est cool Bah tu vois nous on s'éclate donc ça va très bien merci Alors moi je... Là je perds depuis tout à l'heure je suis dégoûté J'arrive pas à faire des trucs C'est partenaire Froboz Ouais ouais ce que je vais faire je vais vous exploser Non mais pourquoi ça tombe ? Comment veux-tu que je gagne si ça tombe ? Mais tout est... Tout s'est écroulé ! C'est quoi ce scandale ? Yes ! Oh bien joué le sol Si je regarde ma tour je suis juste à côté Ouais 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 je te vois y arriver Ok je vais y arriver Je me sens mieux Ah zut t'as pas gagné Oh t'as quand même gagné AJ Excellent ! Ah oui il est... Ah écoute j'en pleure c'est bien C'est intense Et Golf Galore c'est... C'est un truc à 10 centimes là je sais plus combien sur Steam Est-ce que je l'ai ? On préfère du Golf Galore c'est vrai Ça peut être sympa aussi, c'est relaxant Vous voulez qu'on bascule sur Golf Galore maintenant ? Ouais alors déjà je vais regarder si je l'ai hein Oui c'est pas faux Voilà, alors Golf Galore Steam, Stoham Stoham ? Ouais je l'ai, super je l'ai Ah ! Bah c'est un free to play non ? Ou alors c'est celui qui va vous faire ? Je sais pas, je sais plus Ou écoutez que dalle Moi j'installe Hop là bah on peut faire une partie en attendant Ok ok on fait un dernier tournoi Ok puis après on bascule sur Golf Galore Nickel Ouais Ça me va très bien Eh ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Ouais ! On a pris les mêmes personnes On a pas les mêmes briques C'est pas grave Qu'est-ce que nous dit Bob ? On dit que t'es un as de la destruction, Trovos Cet as de la destruction Je suis tout à gauche Je suis tout à droite Non, Trovos n'a rien à répondre Non mais c'est... Je suis parti dans la partie Donc c'est rigolo ce que t'as dit Mais un as de la destruction Par rapport au... Oui euh... Le fait que je casse tout Quand je construis quelque chose Ok Euh... Oui Oui je comprends Merde ! Oh merde ! Oh non ! Mais tout ce qu'on a c'est le sage en deux plans Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Je suis d'accord Je suis en as de la destruction Monsieur Bonne burlok T'avais vu que ça fait joli C'est tout à fait Je vais le placer là Je vais le placer juste ici Ah non mais s'il tombe c'est... Excusez-moi de vous en faire Le sage On ne voit pas le jeu On se voit en gros plan Ah oui merde pardon J'ai oublié de remettre le bon truc Exact, excusez-moi Vous comprenez pas pourquoi euh... J'ai oublié de changer de plan Excusez-moi Rassurez-vous j'ai gagné Oh j'ai une médaille En fait quand t'es bon ça a une médaille Ah ok C'est long de médaille qui fait que tu... C'est qui qui va manger ? C'est toi AJ ? Tell me what ? Sur Xbox One Je connais pas Il y a Dragon Sky qui me parle d'un jeu sur Xbox qui s'appelle Tell me why Dis moi pourquoi ? Qui est gratuit en ce moment Si je me trompe pas C'est toi ? Je connais pas C'est un jeu d'une frère et une sœur qui connaît une enfance bizarre et qui se retrouve dans leur passé de là où ils ont grandi quand ils étaient enfants Et sachant qu'il y a un problème avec euh... je sais plus de famille ou exactement je sais plus exactement C'est un jeu narratif à la Lady Spence alors c'est un peu déni D'accord ok merci pour l'encore C'est fait par le créateur je crois de Lady Spence A mon taux je comprends que je vais voir ça ça intervient Ouais c'est dans notre... Ouais c'est toi qui a la Lady Spence Mais pourquoi c'est si cruel ? Oh ça s'écroule chez vous ! Oh ça fait plaisir ! Ouais mais j'ai commis une grave erreur stratégique moi La même chose je crois que j'achète c'est pour une maille vu qu'il est aussi surprété Qu'est-ce que... mais qu'est-ce que... oh zut Ca va tomber, ça va tomber Là c'est vraiment tendu C'est tendu du string Oh je vois des choses Oh non j'étais pré-étoigné ! Oh non ! Oh non mais non ! C'est quoi ? Oui bah bomberlock je suis à l'as de la destruction là Oh ça non ! Oh non ! Là je comprends ! Oh non ! J'étais hâte de m'en gagner ! Oh il a réussi ! Merde ! Oh non ! J'avais gagné la partie Alors Dragon Sky nous dit tell me why plonge le joueur à Delos Crossing Une petite bourgarde fictive de l'Alaska C'est l'histoire de Tyler et Alison Ronan Des jumeaux connectés à l'histoire complexe et intime Les souvenirs d'enfance, les troubles, la transidentité de Taylor Ah bah merci pour ce résumé J'ai tardé à réagir moi Oh non mais c'est dégueulasse c'est pas les bonnes pièces par rapport à la base Bah tu vois moi c'est pareil quand j'ai commencé Oh mais non mais non mais non mais non mais non Oh ! J'ai parlé trop vite ! Ça va s'écrouler comme euh... Oh j'y crois pas ! Un château de cartes... Oh vous en avez mis encore plus que moi ? Oh zut ! Le Mei Jay il a le truc là Alors c'est... Oh la la la... Oh la la... Et puis le sage il a pas terminé hein... Ouh il va peut-être... Il va peut-être battre EJ Le sage Ouais lui là il va me battre par... C'est possible là Ouh pas loin de tomber là De l'audace les enfants... De l'audace... Oh on j'ose... Ose... Vas-y ose... Ah non mais... Ah non mais... Ah 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 ah... Ah le risque... Le risque maximal qui fait gagner EJ Ouais... Mais c'était pour la classe Bien EJ Tu vois la sécurité c'est bien Mais vite comme quoi L'assuré... Ah non mais j'y crois pas... Non j'y crois pas... Le sage peut me battre là-dessus hein... On va pas sur cette partie quoi... Ah... Dragon Sky nous fait un aveu... Il est Monsieur Wiki... Ah ah ah... Ah si je passe bonjour à Madame Pédia... Je déconne... Ah 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 ah... Oui... Bravo le sage... J'aime bien beaucoup ça Thubo... Si... Si tu es Monsieur Wiki est-ce que tu peux me dé-banne ? Le Wiki ça fait 10 ans que je te demande de dé-banner... T'es encore banni ? Ah bah oui... Ah bah oui... Ah bah oui... Bah oui... Récemment tu étais des bannis... Quelque t'as fait ? Bah... Ils ont vu que je me suis remis à écrire... Donc ils m'ont re-banne direct... Au lieu d'assumer de me faire un bannissement complet... Ils veulent pas... Ils préfèrent faire sur plusieurs jeunes... Qu'ils ont l'autre après... Et si tu pourrais bannir quelques jeunes qui servent à rien... Dans son psychologie c'est très travail... Mais bon... Comment je vais faire là ? Comment je vais faire ? J'ai une fan qui bannent... Non non moi je banni personne... Non non je banni personne... Aujourd'hui... C'est impressionnant ce que je fais... Je ne voulais pas offrir à toute la communauté des abonnements... Pour me faire pardonner... Oui encore merci à toi... Je suis pas obligé à le faire... Mais bon... C'est très gentil... Euh... C'est normal... Faut pas faire attention... Non j'ai fait de la merde... Ça y est j'ai commencé à faire de la merde... Oh non... Non... Oh... C'est dommage... C'est vraiment dommage... Oh... Je peux rien placer... Tu veux dire c'est vraiment dommageable ? Non mais je peux plus rien faire là... Oh... Moi il va falloir écrouler le truc... Oh non mais non... Oh le sage... Le sage est bon sur cette épreuve là... Moi je suis mauvais sur toutes les épreuves... Oh... C'est chiant... Honnêtement... Magie blanche... Magie noire... Je vous rappelle que c'est des touches J et K au clavier... J et K... Et euh... Le lierre... Pour solidifier des blocs... Franchement ça aide énormément... Ah ok... Donc moi c'est une touche euh... J et K euh... Fromose... C'est ton clavier... Pour faire usage de la magie... Ça va... Ça va te changer la donne... Euh... Je sais pas... J'ai pas ça du tout en fait... Ah bon ? Bah je trouve la... La manette Xbox mais je sais pas qu'elle soit du tout chaud... Ah ! Bah à toi de trouver la bonne... C'est plus facile sur une manette... Le bon bouton... J'aimerais bien hein... J'aimerais bien hein... Le sage... Ça doit être une gâchette je pense... La magie mort et la magie... Blanche... Je... aller... Oh je suis dans le stress là... J'ai pas envie de changer les trucs... J'ai envie de faire le... Ouais mais après ça va aider grandement quoi... C'est ça le problème... Oh mais des grands noms... J'avais réussi tout à l'heure à... Non non... J'ai trouvé... Je suis hors-jeu... Je trouverai les raccourcis... Pour la prochaine partie... On fera... Mais non mais donnez pas une pièce comme ça... Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Ah elle est très bien... Pourquoi j'entends un truc de stress toi ? C'est moi... Je crois peut-être... Toi... Oh non non... J'ai pas... Je peux pas... Du coup je sacrifie la pièce... Je pensais pas que ça allait coucher... Merde... Là je suis dans la muse là... Ah oui oui oui... Solidifie moi tout ça... Ah mais non... Mais non mais c'est dégueulasse... Mon truc va s'effondrer... Mais non... Mais non mais je suis mort... Ah non... Ah c'est horrible... Ah... Bon j'ai testé les touches... Bon j'ai testé les touches... Aïe aïe... Bravo EJ... Merci... Ah oui non... Bravo EJ... C'est le règne... C'est le règne du petit jeune... Ouais t'es encore devant moi hein... Ah j'ai même pas fait gaffe... Je ne sais plus... Alors attends... Que je fasse pas de bêtises cette fois-ci... Nom d'une pipe de bécane à Jules... Nom d'une pipe en bois... Non attends... Non mais pas par là... Pas par là... J'ai même pas par ici... Oh la la le lierre... Le lierre... Oh putain j'ai la mauvaise pièce au mauvais endroit... Oh... Oh c'est chiant ça... Oh je peux pas le placer... T'es tendu là... Oh merde... Oh le con... Oh non... Du coup je recommence comme ça... Oh j'ai mal fait... Oh non... C'est dommage... Oh... Oh... C'est mon équilibre mais totalement instable quoi... Oh... C'est pas vrai... J'ai pas trouvé le lierre... C'est des gâchettes ouais... C'est des gâchettes pour... Très bien... J'ai cherché les gâchettes mais... Encore une partie pour le sage et il remporte... En fait il faut vraiment qu'il t'a mis une croisée même sur celle là... On bosse je compte sur toi... Euh... Je compte sur moi et dites moi... C'est le mec... C'est un ami personnel à fond... Qu'est-ce que c'est que ce Binz ? Ah j'ai fait une... C'est un ami... Mais non mais non mais non mais non mais non mais non... Non mais je fais n'importe quoi... Oh mais c'est nul je peux pas la placer entre comme... Oh non... Oh non... Non j'ai très mauvais là-dessus... Vite hors du sage... Je crois... Bravo le sage... Ha ha ha... Merci... Oh c'est dégoûtant... J'ai perdu toutes les parties... J'ai juste... J'ai même pas la moitié des médailles... Si j'ai la moitié... Mais bon... Plus de la moitié... Ah là pour toi de participer... Ça c'est ce que disent les perdants... Les gagnants ou perdants... Et euh... Il y a une autre réplique là-dessus c'est... Non c'est parce qu'en fait on me l'avait dit une fois et c'était vraiment pas très gentil... Et voilà... Et euh... C'est donc... La phrase c'était... Je sais plus il y a une réplique pour répondre quand j'en sais ce sarcasme... Là c'est... On part sur le Gold Galore... Ouais ouais... Partons sur le Gold Galore... C'est quelle planète Gold Galore ? Bah c'est la planète Steam... Ah bah j'ai joué la Galore... Ouais je me souviens... Alors j'ai joué Clavier Souris hein... Mais de toute façon on peut pas jouer malnette sur ce jeu là... C'est quoi cette réplique du sage... Va mourir espèce protégée... Excellent ! Le jeu de... Bob Morlock... Une question pour Froboz... T'es triste... Ah ah ah... Bravo ! Me semble... Ouais... Bravo ! J'ai applaudi... La blague... La foule est enlevée... C'est applaudi... Pour euh... On dirait Darvador... Mais euh... Il me semble pour... Va mourir espèce protégée... Il me semble que c'est dans Tomb Raider que le sage... Il a dit ça quand il tirait sur des dinosaures ou des conneries comme ça... Oui ! Je tirais sur une vipère en plein désert du Nevada... C'est ça ? Quand je me suis... Oui oui oui... C'était ça... Bon bah... J'ai ouvert une... Une room... Merci... Oh... Un lobby... Un player on est le seul... On est trois salles à jouer au jeu... Attends je vois pas les... C'est pas si mal que ça qu'avec alors... Oh... Alors attendez... Moi il faut que je me connecte à la partie avant de vous donner le signal de mon jeu là... Parce que ça va pas sinon... Ouais... Attendez... En format 4 tiers... Histoire de bien intégrer le bazar... Je vais prendre 1024 sur... Voilà... Sur 668... Est-ce que vous êtes dans la région... Maine US... Pour le... Le serveur ? Non... 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 Bah... Pourquoi ? Bah... Pourquoi ? Perjimi Exit... Zut... T'habilles quoi comme nom de pièce de jeu s'il te plaît mon cher... Euh... EJ ? Bah le nom c'est bien le bonsoir... Ok... Ok... Attendez... Je vais essayer déjà d'envoyer le signal du jeu sur mon... Mon Discord... Sur mon OBS... Voilà... Vous voyez à peu près ma... Ma partie... Je suis là... Je suis là... J'arrive... Pourquoi j'ai pas un truc... Voilà... Bien étendu... Il y a combien de... Il y a combien de... Il y a combien de niveaux dans ce jeu ? Parce que j'ai jamais joué tout seul... A part jouer sans vous... J'ai jamais joué... Il y a 4 cartes... Euh... T'es ou... Mais il y a un mode de golf et un mode de course... Ah oui... C'est ça que je suis bête... D'accord... D'accord... On s'est regroupés... C'est bien... Euh... Voilà... C'est à toi de lancer la partie... Quand tu voudras... C'est bon... Vous avez le signal sur mon Discord... Sur mon Discord... Décidément j'insiste... Sur mon Twitch... Pardon... N'hésitez pas à me faire des remarques... Si vous remarquez quelque chose... Ne va pas à la diffusion... J'avais... Je commencerai mal... J'ai même pas pris le temps de lire... Ouais... Je suis parti... Je commence... Et ça commence... Par un tour... C'est quoi le... C'est quoi les touches ? Attends... J'ai la souris... Je propose... Tout se joue à la souris ici... C'est quoi les touches ? Pourquoi j'ai l'entrée toute chat là ? Ah ! Il faut que tu sortes du chat... Et tu joues à la souris... En fait... Tout simplement... T'es beaucoup trop timore... Pourquoi je suis guidé là... Pourquoi je suis dehors ? Euh... Je vois pas mon... Mon Twitch... Oui... C'est peut-être que ça rame... Je suis désolé... Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait pas trop ? Une bonne restitution... Bah c'est ma carte graphique qui est pas assez puissante en fait... Je suis désolé... Moi j'ai 15 SP... Je suis désolé... Moi j'ai 15 SP... Je suis navré... Oula... Disons que... Est-ce qu'on joue tous ensemble ? Ou est-ce que chacun fonce ? On joue tous ensemble... Là c'est le mode golf... Faut faire le minimum de coups possible... Après y'a un mode course... C'est le part-trou... Oh j'ai fait deux coups... Un PAR... Un part-trou... Ah je suis désolé... Merci Bob... Du retour... Je suis désolé... Du coup... Je sais pas comment je peux parer... C'est un problème grave de puissance de calcul... En fait... Mon envie est sur les rotules... Donc... Alors c'est dommage que l'expérience... soit peinée pour... Pour moi c'est agréable à jouer... J'ai quelque chose de fluide... Mais je comprends pas pourquoi... Ça demande autant de puissance de calcul... Oh... Un PAR... Et j'ai galère... Un DJ Psycho... Lui c'est mon pseudo de base... Dans Twitch... Le DJ Psycho... Oui... Dans Twitch... Dans... Steam... Oh... Je confonds où... Je suis navré... C'est bien ce jeu... Oh merde... Je sais pas écrire français du tout... Le mec il sait pas écrire français du tout... T'sais... Je vois comment je... Comment je... Ternis mon image... Oh non... Dans la flotte... Dans la flotte... C'est pas forcément évident... C'est pas forcément évident... Oh non... Euh... D'abord Bangui... Ouais c'est très secouin... Pardon... Oui... Ce que je peux essayer de faire... Mais ce sera super pixelisé... C'est de... De... Encore diminuer la résolution de mon côté... Mais je vais passer en 640 sur 480 quoi... Je sais pas si je peux le faire là... Sans condamner la partie... Vidéo... Oh... Oh... Pas plein écran... Non mais il est fou lui... Euh... 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 Oh là là... Le skill du jeu français... Non non... Oh là là... Le birdie... Allez Marco... Je te regarde... Ah oui... Je vois comment c'est... J'ai réactiver mon retour... Effectivement... Ça lag... Alors que moi j'ai un truc hyper fluide en jeu... Oh je suis désolé... Bah... Pourquoi... Je comprends pas pourquoi... L'OBS est en galère... C'est dommage là... Sur beaucoup... Oui... Parce que du coup... Je suis complètement absorbé par le... Par mon souci de diffusion... Euh... Marco... Oui... Oh la corde de... C'est très bien joué de ta parole... Ça fait un... Comme Locke dans les robinets... Dans l'évier... Ça fait un série... Ouais... Fait de Coriolis... Comme tu me l'as expliqué d'ailleurs... La fameuse bouteille... Comment on fait pour vider une bouteille d'eau... C'est quoi cette bouteille de lait ? Mais pourquoi je suis dans l'eau ? Parce que... Faut faire le ventre... Ah oui... Faut aller dans le ventre... C'est ce que tu as vu ? Ah... Hum... Oh la... Oh le bug ! Merde... J'ai eu dans la flat... Excusez-moi... Je me suis arrêté parce qu'en fait... J'ai entendu des bruits au niveau de mes volets... Et j'entendais des... Des mouflets en même temps dans la rue... Je me demandais s'il n'y avait pas un nénuche de mouflets... Qui avait balancé des cailloux sur mon volet... Tu vois ? Donc euh... Des marmots ! Je me suis arrêté là... Oh... Je vous écrase ! Pardon... Oh... J'écrase mais comment il parle ! Il prend ses aises... Ah... Tombe pas... Tombe pas... Tombe pas... Oh non 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 ! Alors faut pas toucher les boules évidemment... Aïe ! Comme ça... Alors il y a un truc... Il y a des trucs très drôles dans ce jeu... Le but étant de se faire toucher par tous les pièges possibles... Et il y a un succès par piège... C'est un concept... C'est un concept... C'est dégueulasse de 10 minutes à seconde... J'ai une question... Le sage par rapport à ça... Est-ce que tu as deux cartes graphiques ? Oui... C'est vrai... Oui... Du coup la carte graphique... Est-ce que c'est bien... OBS prend bien la seconde carte graphique ? Tu m'en posais une colle... Tu veux dire que si je mets sur l'autre écran qui j'ai par un autre carte graphique... Je vais réussir à décharger la première ? Moi quand je sais du ta diffusion... J'utilisais ma deuxième carte graphique... Et du coup l'encodage est fait par la deuxième carte graphique et normalement ça rame pas... Après tu as peut-être l'encodage qui est fait par le processeur aussi... Ouais... Non mais t'as raison... T'as raison... C'est des pistes à étudier... Non... J'ai remesculé d'un écran à l'autre et ça change rien... Bien que j'ai un écran géré par carte graphique... Mais euh... Bah je... C'est pour là... Il propose le mode fenêtrée... Je suis justement votre fenêtrée... C'est ça qui est dingue... Le mode fenêtrée... Je vous le dis... J'ai 72 images secondes environ... Et j'ai un rendu pourri à la transmission... Je sais pas pourquoi... Et dis quoi ton gestionnaire de tâche ? Il dit qu'il est... Merde j'ai plus les chiffres alors que je les avais... Il me dit que OBS n'utilise que 10% du prosse... C'est vraiment bizarre... Euh... Débit d'image maxi sur OBS... Euh... Normalement si je dois pas toucher à ça... C'est depuis ma phase bêta de chaîne... Ces paramètres là normalement sont ultimo... Le problème vient très honnêtement du programme en lui-même... D'accord... Et le juste dans les tâches de Windows lui-même il dit quoi ? Bah je suis pas en PLS... C'est ça qui est bizarre... Bah ouais... C'est un jeu qui est pas... C'est bizarre... C'est le jeu... J'ai l'impression que le jeu est mal capté par OBS... Je peux pas vous l'expliquer... Je... Je... Là je pige pas... Oh bah disons que là... Oh c'était presque en un seul coup... Ah... Ah... J'ai arrivé après... Mais il me semble que la dernière fois que tu avais streamé c'était pareil... J'ai un vrai souvenir que c'était le même problème... Hum... 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 Je suis désolé hein... Je... Bon c'est pas pour le temps que va durer Golf Galore exceptionnellement mais... C'est pas pour vous la fête... Hum... Bah aussi on doit aller... Normalement en face je crois... Oui par delà le tremplin en fait... Merde... Je me suis éjecté dans le parcours... Ah oui... Les niveaux sont vraiment... Et les trous... Ils sont vraiment bien faits... Conçus... Dommage que le jeu ne soit pas... Pour qu'il... Il a failli faire tomber ma souris... C'est bon... Il a fait retomber la souris ? Oh... Je l'ai fait en un coup... Mais il se parait tellement dans le trompeau ? Non mais... Non mais ça fait plaisir là... Ah dommage j'ai pas le replay... Oh mais je suis... Oh mais non... Oh mais non... Mais non c'est vache ça... Non mais pourquoi patron ? Patron... Mais pourquoi ça va si vite ? Pour donner hein... Donc on va au trou numéro 13... Mais c'est pas possible... Il y a vraiment un... 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 Non... Don pas la scie... La scie ? Qu'est ça contre les chiens ? C'est ça Bob... le pire c'est circulaire, le chien n'est pas circulaire oh là là le sage, c'est l'écho heureusement que tu prends un marvel en steam je pense mais vous en faites pas, viendra le renouvellement de mon ordi je sais pas quand, c'est pas pour maintenant, mais il viendra un jour mais là c'est juste un jeu quoi c'est pas, c'est pas systématique elle marche encore les cas graphiques, ah c'est vrai que les cas graphiques pour un bon jeu, un bon processeur mais il y a dragon sky qui m'avait laissé une info intéressante sur mon discord le fait que les scientifiques et les fondeurs de puces électroniques s'intéressent au miel pour parer le manque de matière pour concevoir les puces électroniques on pourrait se retrouver avec bientôt des composants en base de miel proposer le sage qui sont au même stade au même endroit oh peut-être le sage ah non c'était presque bon proposer sur la bonne voie ah les deux en 60 coups un 71 couche une grosse bouse oh la vache je vais faire une phrase je vais faire une phrase importante si un jour par erreur je bannis Bob Merlock je démissionne de la modération c'est dit c'est pas ça c'est pas vrai tout ce chemin pour rien ah non c'est bon un nouvel ordi j'ai failli remonter à nouveau et puis je me suis dit que j'avais peut-être encore besoin de mes deux reins et de mon bras gauche du coup j'ai rien acheté oh mon dieu il y a que chaque nourrice pour bannir Bob Merlock je sais plus si alors celui-là je me souviens j'avais fait en un coup la dernière fois ouais il y a un timing de fou à avoir en fait chaque nourrice il me manque chaque nourrice oui non j'ai compris le timing en fait c'était bon bon moi j'y suis allé à la chiasse d'ailleurs je vois que je suis poursuivi par Adj ça y est j'ai réussi on est vraiment au pif du pif et du pif du pif oh je vois le retour de mon ciel vidéo oui ça doit vous faire pleurer les yeux je suis désolé c'est vraiment oh l'execu oh l'execu oh c'est excellent ça quelle égalité et quelle lule ce Marco ce Froboz ce Nayone si je t'ai posé ouais oui excusez moi dans le chat Dragon Sky m'interpelle euh si je t'ai posé une question je sais plus ce que c'est j'en suis fortement désolé si ça me revient je te la reposerai oui oui mais il faut qui change de parcours en fait edge on va faire les parcours hop 3 parcours si je fais plein écran attendez le sac est-ce qu'un jour je peux bannir Cyberpunk c'est un concept attendez oui Eric 10 oui il a dit waouh quand il a vu les effets spéciaux il a dit waouh bon va ailleurs excellent oui attendez si je fais plein écran dans mes options graphiques j'ai vraiment envie d'essayer là ça vous donne quoi ça donne quelque chose de classe ou quelque chose de dégueulasse surtout qu'il y a l'animation d'arrière-plan moi par contre du coup j'ai pris mon animation d'arrière-plan enfin j'ai pas mon compte c'est là d'être pareil c'est toujours 15 fps apparemment sérieux ? ouais j'ai l'impression après je vois que j'en ai 60 là des images secondes ben merde alors quand je regarde c'est oula ouais ouais il a fait usage majuscule bomberlock I renaud transforme this human into a cat attendez je reviens en normal en parlant de majuscules dans Age of Empires toutes les cartes les machins tous les textes les boutons sont écrits en majuscules d'imprimerie donc j'ai l'impression que le jeu te crie dessus bah oui c'est vécu comme une agression je regarde je sais pas à part verrouiller le nombre d'images secondes je vois pas comment je peux baisser la distance on va plus rien voir c'est débile c'est débile ça devient injouable le truc bon bref play c'est parti c'est parti vas-y 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 excuse moi et j'ai tu peux lancer la partie tu peux lancer la partie c'est parti mon kiki paradis heaven Dieu on les descend incroyables de bon morlo c'est Mimi avec Régis I will now transform this human into a cat waiting for all players major cat ok ah ça a l'air un peu plus fluide maintenant je me trompe ah t'as fait des bons réglages alors bah je suis revenu à la situation d'avant donc j'ai l'impression que ça dépend de la carte s'il est plus ou moins chargé en fait s'il est plus ou moins lourd on va dire sauf faire de ma part j'ai l'impression que vous avez quelque chose d'un peu plus fluide j'aurai devoir jouer avec les canons voilà un gros jeté de canons de la barre de de probos ici et c'est pas du canon lui a excédé ça non allez plein de balles on part plein de balles pourquoi je fais de bitou ? mais pourquoi je fais de bitou ? mais allo ça sert à quoi ? ah j'ai eu peur le sage Bob il avait été banni par withbot j'ai cru que c'était encore moi j'ai eu peur mais non mais non reste zen j'ai des banni Bob c'est un pauvre Bob il se fait souvent bannir par withbot et en fait c'était pas moi c'était withbot qui avait banni qu'une scène et robe et robe et ripop par où on doit aller ? c'est par où ? faut aller dans aucun des deux trous sur les côtés et atteindre le fagnon de pirate au bout c'est... merde bah je suis tombé dans le piège je suis content que vous avez quelque chose de plus fluide ah oui c'est mieux parce que c'est beaucoup plus fluide comment t'as fait ? parce que moi je fais 15 fps sur le jeu sérieux ? ouais ah c'est lui qui a ralenti et tout c'est EJ qui a ralenti et tout tu lui a refilé tes fps tu lui a refilé tes fps tu lui a refilé tes fps il a pas gros d'où aller vous avez une con ? par là je... par là je... je sais pas bah moi je suis du coup je suis en minimal je suis en 640 sur 480 plouf c'est bien mais le fait que t'as un effondré de 2 pages par seconde de ton côté EJ je ne l'explique pas c'est pas comme si t'étais pas diffuseur et juste hébergeur de la partie c'est un gentil requête que ça dit Dragon Sky oui c'est un gentil requête c'est bien vous êtes deux à maîtriser c'est le... le sage qui reste mobile ah merde c'est à moi de jouer excusez moi je crois que c'était moi qui avait tellement d'avance en fait je crois que c'est vous qui n'avais pas joué et que c'était EJ qui est en train de régler son problème d'image par seconde excusez moi ah ouais ah ouais mais... ah ouais mais... ah mais... ah je crois si je crois... c'est une petite anecdote comme ça mais bon tu sais c'est... c'est surcrank je sais pas si je peux le dire ou pas non pas tombé mais pourquoi t'es tombé ? alors bon... ce se passera tu sais hein... je crois pas la puissance il y a un gars qui lui a dit tu as la même coiffure que Nicolas Hulot il a banni direct il avait pas aimé effectivement mais pourquoi ça va comme ça ? c'est n'importe quoi ah bah ça va par là... bah voilà... bah voilà bah ça reva de l'autre côté... c'est quoi cette farce ? alors... du coup j'ai caméra sur... oh la la mon coffre en Bose ouais je baisse la résolution à l'occasion sur le jeu ouais je baisse la résolution à l'occasion sur le jeu c'est un 27 coups tu fous de morceau de trompettes... ah le coup de hpuse J'espère qu'il y a encore une scène pour ce que dit Bob, en moins que ça je peux répondre. Il y a Bob Norlock qui dit 640 par 480, le HD du moment, il y a un moment, mais du coup ça reste de la HD. J'ai le mot je pense. Et Bob qui rajoute, ProBoss, on sent qu'il aime les jeux de patience. Ah ah ah, j'ai bien quoi ça, c'est des fous, paf. Je fais n'importe quoi, alors que j'aimerais y aller bourrin, je suis beaucoup trop timoré. Après, pour le 640 par 480, il faut demander ça à Twinsen, mais je crois qu'il n'est pas. Oui, il s'est absenté, il reviendra plus tard, Twinsen. Parce que... En fait, j'ai la pression parce que s'il termine avant moi, voilà quoi. Pour moi, 640 par 480, c'est du 4 tiers, c'est du standard. Pour moi, la HD, elle commence à partir de 1880 par 720. Pour moi, c'est le début de la HD, même si c'est du 720p, qui aujourd'hui est de moins en moins reconnu comme HD. Pour beaucoup, il n'y a plus que le full HD, le 1080p. J'étais sur les flots. Eh oui, la belle histoire des résolutions d'écran. Oh, c'est méchant ça, le sage. Pour le sage. Ah, c'est bien ça. Je deviens fou. Deux fois. En effet, de... J'ai une patience. Oh, je t'ai rattrapé au niveau des coups, le sage. Enfin ! Cette fois-ci. Pourquoi je suis parti par là ? L'égalité. Oh, part. Une déculture. Une égalité. Chacun pour soi. C'est la nouvelle devise, pardon. J'y ai cru, en plus. Merdou. Tout, 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 tout. Il se m'a chantonné, il va y avoir les agences. C'est bon, il va se détacher. Il va... Pourquoi je suis allé dans le précipice ? Pourquoi je suis allé dans le précipice ? Ah, trop fort, dommage, j'y ai cru. Je te joue une. Oh, non ! Oui, exactement. Je l'ai déjà fait. Mais... Ah ! Comment je tombe dans ce petit trou là ? Attends, comme ça. Pourquoi je tourne dans le précipice ? Pourquoi ils ont fait un précipice ? Pourquoi ils n'ont pas fait un précipice ? En fait il faut le faire en deux coups. En un coup c'est chaud quoi. 51 coups ! 41 et 38 ! 11 et 3. J'ai des coups conseillés ? Je me suis mangé la poutre. Ah oh là, ça c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut dire que je sais que tu t'es poutré ? Oui, littéralement. C'est ça. Non mais je suis heure deuxième là, c'est pas ça encore. Ça c'est des accélérateurs, j'ai pas compris comment ils fonctionnent. Alors que Oli va tenter le coup de la meçon, qui n'a pas payé, puisque son lancé est bien qu'irréprochable, à l'inverse de la surface des lieux qui sont pollués par quelques débris flottants, l'un de ces derniers s'accroche à votre ligne et vous oblige à remonter le tout pour retenter votre chance. Ah, faut que je conduis une voiture avec le grand centre du golf. Voilà. Paf ! Le chien. Oh ! J'aime bien ton bolide, Frobose ! Ferrari ? Ah non, je voulais pas une du japonais, je voulais une européenne. Alors là, ça va être chaud là. Le sage, je me permets d'avoir une question. Ah, c'est un tour de coeur. GT là, c'est l'équivalent à la pêche, mais version voiture, c'est simple, peux-tu inventer ? C'est ça. Enfin, non, 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 non. Parce qu'en fait, la pêche, c'est 50% de chances de gagner et 50% de chances de perdre. Alors que l'approche du grand tourisme, le jeu GT, la Grand Tourismo, il faut aller sur la droite, d'ailleurs, précision, pardon, pour Frobose. Il faut que le canon pointe vers la droite. C'est fait. Il faut que tu sois éjecté vers la droite. J'ai terminé. Il faut y aller au bon moment. J'ai terminé. Et vous, vous n'avez pas terminé. Ah ! Ah bah c'est bien. J'étais... Oulalala, j'ai chaud. Non, c'est tirer au hasard comme une carte. C'est juste que j'ai rassemblé tous les opus, en gros, de Grand Tourismo. Ce qui fait qu'il y a 5500 possibilités de se voir attribuer une voiture de course. Vraiment, j'étais à noter les milliers de voitures. As-tu fait des bicyclettes aussi ? Ou des trottinettes dans les GT ? Dans les points d'esclament et sur GT ? Grand Tourisme, je reste sur vue 4 ou je vous dis tout de suite ? Je crois qu'il faut aller en face. Ah oui, sauf que je suis allé trop tôt. Pas tomber, pas tomber, pas tomber. Ah, super. Bon, moi je suis sur la bonne plateforme. La classe, c'est de réussir d'enchaîner des deux canaux en un coup. Oh, j'ai réussi ! J'ai déjà fait ! Bob qui nous a fait une blague à quand, Grand Chiorizo ? À l'heure de l'apéro, le Grand Chiorizo. Et l'heure du repas du chat, là, dans un quart d'heure. Ah ! Le réglisse. Le mien, le réglisse. Pas part de la viande réglisse. Pendant le raid, il va boucler ce salaud. Pas juste. Tu me tirerais tout droit. Ah d'accord, c'est d'une violence, mais c'est d'une violence. J'allais sur le côté. Comme ça, je pourrais partir correctement, vu que ça prend plusieurs coups. Oh non, je suis retombé de l'autre côté. Ah, ça, c'est vicieux. C'est vicieux. Mais non, mais c'est vraiment de la vacherie, quoi. Et puis, vas-y, tombe, mais bien sûr. Ah, le gadin de Frobose. Ah, blablabla, c'est chez moi, Dragon Sky. Non. Non. Ouais, je vais faire une commande. 50 milliards de coups. Oh, c'est dommage. Non. Je vais y arriver. Je suis en... Je suis en... Mais, Dragon Sky, je viens de te dire que la commande, elle marche que chez moi. Elle marche pas chez le sage. Ah. Bon, je vais te le dire par écrit. Mais écoute, t'as rien. Ah oui. Et c'est pas possible. Mais pour l'exclamation GT, c'est toutes les 5 minutes. C'est ça. Voilà, merci. Un joueur ne peut que se voir attribuer une voiture par heure. Et pour éviter le bombardement du tchat justement aux propositions d'une voiture, ne peut être de manière universelle envers tout le monde attribuer une voiture que toutes les 5 minutes. C'est encore plus restrictif que le jeu de la pêche qui tolère une tentative par minute. Bon, j'ai fait de la fraude comme à mon habitude. C'est marrant parce que le fait que vous soyez habitués sur ma chaîne au jeu de la pêche que j'ai bien personnalisé et le fait que j'ai rajouté le jeu Grand Tourisme qui est propre à mon canal, vous faites pas du tout les autres en fait. Alors qu'ils sont disponibles excepté la roulette. La bombe en bombinette de confetti, vous le faites plus. Les théories de aimer, pas aimer, la love check et compagnie, vous le faites plus. Il y a, je sais plus quel jeu encore, vous le faites pas du tout. Je suis en bois. C'est rigolo. Ah, tu les affiches pas dans la page principale de ton putge en dessous de ta diffusion. C'est chez moi. Ah. Mais JL, c'est chez moi. J'ai le sage, il y en a pas, il faut pas de meurtre. Ah merde. Mais euh... Oui, j'ai le... En peu, je crois en toi, non je déconne. Merci Bob Burlock. Ah, mais j'allais dire, le sage Olive, chez euh... comment dire... Chez le sage qui devrait être renommé Olive qui pêche. C'est pas faux. Ah bah d'accord. C'est d'une violence. C'est d'une violence. Non. JL, il a désamorcé la bombe. Et en plus, il a pris le verre très bel coup là. Bon la vache, il est bien fou du jeu là. Un homme de goût ce Bob. Il a là. J'ai fait en un coup, enfin en trois coups, mais en un tir, j'ai... Depuis la zone de départ, j'ai réussi. Je suis parti à droite, AJ. Dans le trou de droite, pour te dire comment j'ai réussi. J'ai essayé tous les trous, mais... C'est vraiment aléatoire. Ouais. Qui pêche Olive. Pêcher. Pas autre chose. Olive qui pète. Je pète. Après, il y en a plein qui vont partir sur plein. Bravo au sage. Bravo au sage. Bravo au sage. Bravo au sage. Merci. Olive qui chante, Olive qui roule. Ça va à empêcher Martine. En fait, le pseudo de Olive qui tue, si j'ose deviner, c'est une olive que tu manges et hop, tu t'étouffes avec. Oui, c'est un peu de pain, oui. Le noyau est resté coincé. Je te laisse répondre, Olive. Je réponds plus à rien. Je suis désolé. Ah, ma voix est un peu faible. OK. Il faut dire que je suis un peu éloigné. Ah oui, effectivement. Il faut que je remonte mon micro. Merci, Olive. OK. Voilà. Peut-être que c'est le sage aussi qui a mal réglé mon micro. Je ne sais pas. Oui, je disais, Olive, en faisant ça, tu dis Olive qui pète. Après, on peut dire Olive qui chante, Olive qui roule, Olive qui... Voilà. Conduit. Voilà. Qui conduit. Olive qui préside. Oui. Et du coup, elle ne sait pas quoi te répondre sur... Ah, d'accord. C'est pour... OK. C'est rigolo. Alors, c'est le côté comique. Olive qui tue. En fait, pour tout vous avouer, non. Pour vous donner une anecdote sur Olive qui tue, à un moment, on l'avait surnommée chez Cadeau Anthony, Olive qui tombe. Justement, sur le jeu que tu avais parlé tout à l'heure, Fun Fan, des Bibilles que je raffole, qui est Marble on Stream. Parce qu'elle n'avait pas le bol. Elle a passé toute une période chez Cadeau Anthony, où lorsqu'elle participait au jeu, s'habille, se cassait la figure hors parcours. Elle ne joignait jamais l'arrivée. Donc, à un moment donné, on l'avait appelée Olive qui tombe. D'accord. Et euh... Est-ce que Bob peut nous... Non, pardon. Est-ce que l'Edge peut nous lire l'anecdote de Bob, vu qu'il parle en anglais ? Olive, c'est un fan des Guns of the Pussy, c'est pour ça. Hein ? Le château ! Olive Marble du château ! Olive Marble, pourquoi pas ! Le château qui est mon... ma carte préférée, mon niveau préféré. Niveau bio ? Enfin, niveau graphique, artistique ou technique ? Euh... Vraiment, tout, même les niveaux sont sympas. Enfin, les petits parcours, les petits... Voilà, les trous sont sympas. L'ambiance et tout ça. Ouais, ouais. Ok, ok. Alors, je me permets de faire une piqûre de rappel du côté de FunFan pour dire attention, regarde l'heure, il est bientôt 18h. N'hésite pas à prendre les devants pour préparer ton direct avec Allo. Alors, j'ai la résolution de mon jeu... Oh non, mais c'est dégueulasse. Je suis à plus de 30 FPS constant. C'est magnifique. Oh ! Grâce au château. Tu jouais à 15 FPS depuis tout à l'heure, Edgey ? Tu as fait un meilleur score que moi ? Eh ouais. Ouais. Oh, la classe. Ah, c'est de l'autre côté. Oui, il faut pas se tromper de côté. Merde. Je voulais faire un ricochet, mais pas comme je voulais. Ricochet. J'ai du BD, c'est un ricochet. J'ai mon propre compteur de gags qui tombe à l'eau. Un gros perso, nous dit Bob Borlock, en affichant un score de 34. Ouais, c'est vrai, la bouboule a le descend. Vous allez voir à quel point cette carte du niveau est magnifique. Oh, merde. Ma bombe. Ma bombe. Ma balle ne m'a jamais autant replondi que ce coup-là. J'ai pas fait exprès, mais là, pour le coup, je vous ai mis du spectacle psychilibré. Voilà. J'y suis. Tout le monde y est. Yep. Oh, c'est cool. Ouais, on est à 34 fois. Ah, les flammes de l'enfer, là. Non, pas le précipice. Parce que le précipice. Bon, j'ai déjà pris le précipice. Mais pourquoi les flammes ? Oh, autant de coups que EJ. J'aime pas les flammes. Toc, toc, toc. Ah si, je peux faire comme ça. Attends, je l'ai envoyé super fort. Et ça va l'envoyer super loin. Une mauvaise fonction. Oh, oh, oui, ProBoz. Magnifique. Ah, t'as vu ça. Tac, 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 paf. C'est stylé. Je vais passer par-dessus bord, mais je vais quand même le tenter. Car j'aime bien tenter. Je vais partir où l'AJ est parti. Je vais partir de l'autre côté. Mais ça se trouve, c'est pas là où il fallait aller. Voilà. Bah, évidemment. Ah, c'est trop fort, évidemment, ça va rater. Ah, évidemment. Le sage qui est parti dans le tunnel psychédélique. Oh, le sage qui devance Froboz. Oh non, c'est dégueulasse, il n'y a pas de creux. Le sage qui m'attend gentiment, c'est sympa. Oh non, j'ai un coup de plus que tout le monde. Que veux-tu ? Partir entre les deux. Il y a un grand précipice, en fait ? Juuuhouuuuu. C'est possible. Ah oui, je me suis nég . Oh les autres escaliers. Ah, j'ai voulu aller les points. Il y a un des points. Hop là ! Dans le tranchant vs. C'est mieux avant tout le monde. C'est bien. Alors... J'ai envoyé un MP Haru, mais je n'ai pas de réponse. On est en train de tirer à la sieste ? Je ne sais pas, j'espère pas. De toute façon, si Haru ne donne pas signe de vie à la place, je vous ferai le dimanche habituel avec du rétro gaming. Vous savez, je switch sur la PS4 et on fera Bully et Lego City. Oh, j'ai envoyé trop fort la balle. Le jeu préféré d'Edge. Au revoir. C'est rigolo l'humour qu'ils ont intégré dans les séries Lego, moi j'aime bien. Enfin, un des jeux préférés. Merde. J'ai loupé de tir. D'ailleurs, mon seul, je l'ai porté la dernière fois, mais je me rappelle quand je faisais des streams sur Lego Worlds. Trop fort, le sage comme moi. Au tout début, ouais. C'est trop fort aussi, moi. Lego Worlds ? Du Lego et du Worms ? Mais pourquoi ça va si puissamment ? Lego Worlds, les mondes. Mais pourquoi c'est trop fort, pas assez puissant ? War Worlds, ok. 45% Fombrose. N'empêche, des Worms et des Lego qui sont tous ensemble, c'est une idée. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, dans la théorie, j'ai pas n'importe quoi. Ça serait bien, tu sais, un jeu qui s'appelle... Il y a des jeux rétro que je peux faire avec la PS4 Bob, mais ça serait bien avec les Lego versus les Worms. C'est un super jeu. J'ai pas vu le truc des pourcentages, j'ai complètement zappé. Avec le gameplay des Worms, ça pourrait le faire. J'ai complètement zappé les pourcentages, j'ai aller au pif. Et le gameplay aussi de Lego, tu vois, ils pourraient construire des trucs. Je vais leur proposer aux deux sociétés de s'associer et je vais essayer de récupérer 50% des recettes. Non ! Oh, l'arnaque ! Quoi, l'arnaque ? C'est moi qui ai eu l'idée ? Si j'avais pas eu l'idée... Ah oui, J, bravo ! C'est l'arrivée. C'est ça, l'arnaque, mon cher FunFan. C'était pas ton propos sur ton astuce. Et oui, voilà le drame. Après, eux, ils se perdent. Ils se partagent les 25-25. Il nous reste combien de temps ? Combien de trous à faire ? Oh, on a fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que le chat, il réclame sa nourriture. Ah, oui. Ah oui, il est à l'heure, pour l'hommage. Oh ! Je vais faire à 2 tiers. Ah, je sais pas. Non, 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 c'était 3 tiers. Mais c'est 80% qu'il fallait envoyer, en fait. Bon, moi, je vais vous laisser. Je vais en vocal avec Haru et j'enverrai le feu vert quand ça se passe aussi pour le raid. Où est-ce qu'elle est arrivée ? Ok. Je profite de vive voix. Pour ceux qui ne suivent pas le raid, bonne soirée. Et on n'oublie pas le réabonnement de Chris ce matin. Donc, merci à Chris de soutenir la chaîne. Bonne soirée. A tout à l'heure ou bonne soirée. Bonne soirée. Merci Funfan pour les abonnements que tu as offerts et ta modération et les clips. Merci tout plein et à tout de suite sur ta chaîne. Enfin, tout de suite. À dans quelques instants sur ta chaîne. J'attends ton feu vert. Merci pour tout. Allez-y. Je me suis fait avoir. Par la IH ? Eh, ouais. Il faut y aller quand ? C'est pas une IH, c'est une Halbarde, je crois, savoir. Oui, Halbarde. Oui, c'est une Halbarde. Euh... Le félin de salon d'Olive qui tue, qui a également faim, qui réclame Minette. Alors, pour ceux qui sont coutumés du canal, il faut savoir que Olive qui tue et Funfan, ont chacun fait l'un de salon. Concours de circonstances, tous les deux, sur... Appellent, ont nommé leur chat, Minette. Voilà. Donc quand on parle de Minette, ça peut désigner à la fois le chat d'Olive qui tue, mais aussi le chat de Funfan. Sachant que... Et parce que la femme, la femme... La femme propose, c'est Réglisse. Voilà. Ouais, c'est Donald Trump. C'est Réglisse, c'est le Bob Morlin avec la Panthère d'Oire. Oui, Donald Trump. Oui, en ouf. Ça fait... Ça fait bizarre. Ouais, c'est... Ça a vraiment étiré. En fait, le caractère, il n'est pas... C'est pas passé. Je pense qu'il y a un espace de tronche dans chaque... Je veux... Je veux une tronche dans chaque... Benne puissance ! Oh bah voilà ! Mais je vais se poser 15 ans. Oh, magnifique, lent et... Enfin, magnifique, вкус unique, enfin de la part du but sahaj. Merci, merci. on se passe carré en c'était en place oui et au long de la sphère ce clip parce que ce qu'on vit l'étiquette qui dit les armures de réglisse et tous « si m » je ne sais pas pourquoi les attaques le redimensionnent bien le décent court-tout Non ! Il va te dire un air fou ! Oh le pauvre ! Je fais rien attardé ! Mais que c'est pas possible ! Mais à 80% pour monter sur la plateforme ! Oh mais à 80% ça m'envoie dans les choux ! Non t'inquiète ! Ok alors là pour aller je mets à 33% ! 15 ! 15 ! 20% ok ! Non 20 ! Oh tu m'as mal conseillé ! Bouh ! Ah ! Plus de 3 trous ! Ça y est j'ai le feu vert de Fun Fan ! Oui ! Voilà alors manque de bol il a... Il ne pouvait pas deviner mais au même moment Weissbot va lancer une citation enfin une... Oui si c'est une citation de William Shakespeare en plus ! Qui lui a coupé la chic qui disait je vais lancer mon stream à tout de suite pour ceux qui suivent le raid juste pour les autres ! Je vous souhaite la bonne fin de semaine ! Bah c'est 40% qu'il faut mettre ! Et Bob Morlock qui nous disait je sais pas pourquoi des fois ça passe pas ! Je redimensionne bien le dessin pourtant ! En parlant de la technique des caractères ASCII ! Je crois c'est le niveau que j'appelle le trou de la cuisine voilà ! Le trou de la vaisselle aussi ! Donc merci à vous toutes et toutes ! Sachant que je continue de jouer à Golf Galore ! D'ailleurs je vais garder je pense l'enregistrement le temps de... Evidemment que Twitch me propose pas puisqu'il est pas encore détecté ! Oui si ça y est c'est bon ! Il est en train de faire ses réglages ! Donc merci tout plein à vous ! Toutes et toutes d'avoir été là ! Je vous souhaite bonne fin de dimanche ! Moi je vous retrouve demain en matinée ! On va se faire une journée... Alors peut-être pas en intégralité Tomb Raider mais il y aura beaucoup de Lara Croft ! Je pense que je vais faire quasiment toute l'après-midi Lara Croft ! Il est pas impossible que je fasse un autre jeu le matin ! Je sais pas encore quoi ! On verra entre The Escapiste ou Hérétique ou autre chose ! On verra ! Mais demain il y aura la suite de Tomb Raider 3 l'extension ! J'aurai pas mal de choses à vous dire ! Et on va commencer Tomb Raider 4 ! Sachant qu'on va commencer par... Pas vraiment ce qu'on appelle l'extension mais par un niveau bonus ! Là aussi je vous expliquerai tout demain ! J'aurai plein de choses à vous dire ! Concernant Lara Croft ça va être très intéressant ! Sur ce je vous souhaite une bonne soirée ! Et pour ceux qui sont sur Youtube et qui regardent la rediffusion... Bah ça va continuer ! Là il y aura un temps supplémentaire ! Mais je passe la main en direct à la Mifan Fan ! Qui va faire du Resident Evil ! The Orange Art ! Salut à tous ! Salut ! Oh bah tout ça a balancé ! C'est bon on a fait le raid ! Ok ! Bah voilà ! Euh... Je t'ai fait un... Je t'ai fait un petit moment... Je t'ai fait un petit moment... Je t'ai fait un petit moment... Je t'ai fait 15 secondes ! Vite ! Vite ! Vite ! Ah oui mince ! Effectivement faut que je joue mon coup ! J'avais oublié qu'il était sous la... Sur la pression ! Vite ! Il est là ! Il est arrivé ! T'es capable ! Oui ! Oh dommage ! Oh dommage ! Oui ! Je l'ai validé ! Oh ! Il me manquait un millième de seconde ! Il y a plus qu'un ! Je l'ai fait ! Oh putain ! All in one ! All in one ! Oh la vache ! Bravo ! Ah toi aussi ! Ah non ! Si ! Tout le monde a fait all in one ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Non ouais ! C'est garanti ! C'est garanti ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ouah ! Et moi... Maintenant on va le fermer ! On va partir pour quoi au sexe 3 ? On va rien comprendre ! Je rigole ! Mais on va se faire des lasers ! Alors ! Moi je vais arrêter ! Je vais arrêter ! Ah oui ! Tu vas nourrir ! Ah oui ! J'ai quitté Golka alors ! Hop là ! Je vais nourrir le chat ! Je regarde ! Oui ! Que fait-on le seul ? Comme tu le sens ! Bah il y a quand même Fromos qui nous a dit qu'il allait revenir ! Donc on pourrait patienter un peu ! Tu prépares la dernière carte ! Et puis on se la ferait peinard à 3 entre nous là juste après ! Bien sûr ! Moi je pense qu'en 10 minutes il aura nourri release ! Non là où je suis emmerdé ! Oui voilà ! Il y a Allo qui vient de me répondre à l'écrit ! Il faut que je me déclare chez FunFan comme n'écoutant pas ! Hahahaha ! Honteusement ! Euh... Attendez ! Il faut que je me déclare chez lui en n'écoutant pas ! Puisque je continue mon enregistrement ! Excusez-moi ! Voilà ! Je vous écouterai dans quelques minutes ! Je garde l'oeil sur le chat ! Bon jeu ! Ah ! J'ai pas fait le tableau mystère ! J'ai complètement zappé le tableau mystère ! Alors du coup je le ferai demain ! Heureusement que demain c'est fer... C'est bien ! On a tellement bien joué que j'ai complètement zappé le tableau mystère ! Mais complètement ! Ha ha ! Elle est bonne celle-là ! Heureusement que je vais devoir arrêter ! Parce que j'ai des choses à faire ! Ah mince ! Oui ! T'es rattrapé par l'horaire 18h ! Bon bah c'est pas grave ! Tant pis ! Merci tout plein EJ ! C'était cool ! Oui c'était cool ! Et bah et puis j'ai quitté ! Re messieurs ! Re Frobo ! Ok ! Je suis navré mais figure-toi qu'EJ va arrêter ! Il a un inconvénient ! Oui ! Et voilà ! D'accord ok ! Moi je vais partir sur... Si tu veux... Moi je te dis tout de suite Froboz ! Hors antenne ! Je vais couper mon signal d'instrument YouTube là parce que ça tourne encore ! Je vais retourner sous Minecraft moi de mon côté ! Ah d'accord ! Mais Minecraft euh... Là euh... Oui t'es pas chaud ! Ca t'emballe pas ! Non je suis pas chaud ! Ouais ! Ouais ! Je suis pas chaud ! Je suis pas chaud ! Moi je vais faire ma petite soirée sur Minecraft ça va bien me défouler ! Mais merci à vous d'avoir joué ! Ouais ! Bah merci de rien de rien ! C'était un plaisir ! C'était un plaisir cette partie de... Qu'on s'appelle ? Tricky Tower ! C'est drôle ! Bon après c'est le jeu ! C'est comme ça ! Hop ! Ceux qui me suivent sur YouTube ! Ca y est j'ai coupé en instrument ! Merci à toutes et toutes d'avoir regardé ! A bientôt pour la prochaine vidéo ! Ciao ! Bye bye ! Merci les copains ! Au revoir ! Au revoir ! Salut ! Au revoir ! Au revoir !